— Mes amis, bonsoir et bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle saison de Salade Tomatoignon. Salade Tomatoignon qui est désormais diffusée sur Le Média, mais qui reste toujours indépendant. Il y a un petit bandeau qui va s'afficher juste en dessous. N'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on continue à vous importer l'information connectée au réel telle que vous l'aimez. Ce soir, on va aborder une thématique qui est très, très lourde, qui a été traitée dans les médias, mais pour moi, pas de la bonne manière. Donc on a activé un petit peu avec les équipes pour pouvoir faire cette émission avant notre arrivée à la télé qui est prévue le 20 octobre sur la chaîne 350, d'ailleurs, de la Freebox. On a différents invités qui vont se présenter à tour de rôle. Alma, que vous connaissez, qui est députée LFI. Alors, j'ai déjà oublié, députée du Havre, circonscription de Seine-Maritime. De Seine-Maritime. Merci beaucoup à toi d'être ici avec nous. Émile Ackermann, qui est rabbin, qui nous donnera justement son œil. Tu as de la famille en Israël actuellement ? Oui, beaucoup d'amis et de proches et de familles, effectivement. Comment ils vont ? Très inquiet. C'est une émotion, en fait, qui a pris tout le pays. Et maintenant, c'est vraiment le souffle coupé qu'on est encore en train de compter les morts et les disparus. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Simon, Simon de l'UJFP, mais aussi du collectif Tzedek. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce collectif, Simon ? Oui, le collectif Tzedek, on l'a fondé en juin 2023 à l'occasion du week-end en hommage à Clément Méric, un militant antifasciste qui avait été assassiné. C'est un collectif qui est issu de la rencontre entre des militants, des personnes qui sont juifs, juifs, qui ont des trajectoires politiques et professionnelles très différentes et qui partageaient cette même envie de créer un peu une maison politique pour tous les juifs qui se sentent concernés par les questions de racisme, de colonialisme, d'inégalité sociale et qui, en tant que juifs, voulaient intervenir sur ces questions-là, voulaient militer sur ces questions-là. Donc voilà, on l'a fondé comme un outil de lutte, mais aussi comme un outil pour vivre nos judaïtés, nos judaïtés, voilà, un peu autrement que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Collectif Tzedek, vous pouvez retrouver aussi, pareil, c'est T-S-E-D-E-K. T-S-D-K. T-S-D-K ? Sur les réseaux sociaux, c'est quoi le... T-S-D-K, vers du 8, collectif. OK. Donc voilà, vous le retrouvez, pareil, sur Twitter et sur toutes les différentes plateformes. Wissam, qui est avec nous. Bonsoir. Wissam, merci pour ta participation ce soir. Wissam, t'es un streamer, youtubeur aussi ? Ouais, on fait des vidéos, ouais, sur YouTube. Et puis, tu es un militant Parole d'honneur, est-ce que tu peux nous parler rapidement aussi de ton collectif ? Eh bien, Parole d'honneur, c'est un média qui dure depuis 5 ans et c'est un média qui se veut totalement autonome. C'est-à-dire qu'on est financé par rien, si ce n'est par les gens qui nous regardent. Un peu comme vous ? Un peu comme vous, oui, totalement comme vous. Et on porte, nous, les questions antiracistes et décoloniales. C'est vraiment notre angle d'analyse. Et on essaye d'être assez variés sur nos sujets. Et notamment, on offre un espace aussi à Tzedek avec les émissions à Olamazé. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver principalement sur Twitch et aussi sur YouTube et après Instagram, toutes les plateformes. Ouais, pareil, c'est Parole d'honneur. Si vous voulez retrouver les liens sur les réseaux sociaux, vous tapez Parole d'honneur, vous allez très vite tomber sur leur profit. Chloé Riedel qui est avec nous, porte-parole du PS. Ouais, c'est plus simple. Merci beaucoup d'être là. C'est un petit peu plus simple. Et il va y avoir encore plus simple. C'est Paul Elec. Paul Elec qui va co-animer un petit peu l'émission avec moi, qui est un intervenant du Média, mais qui aussi a une trajectoire de vie qui concerne directement le conflit. Voilà, tu as vécu en Palestine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce parcours que tu as eu ? Suite à des études en relations internationales sur la région du Cham, donc la région siro-libanaise et palestinienne Jordanie, je suis allé habiter en Palestine et j'ai travaillé pendant deux ans avec des organisations palestiniennes mobilisées dans la ville de Al-Khalil-Hébron en français. Merci Paul Elec. Merci à tous d'être là. On va commencer avec un petit récap des récentes attaques qui se sont passées en Israël. Dès que le magnéto est prêt, vous pouvez envoyer. J'ai eu un petit récap de la ville de Al-Khalil-Hébron en français. Les sacs mortuaires continuent d'être retirés du kibbutz par les soldats israéliens. Le village de Kfaraza, situé à moins de 5 km de la bande de Gaza, a été libéré dans la nuit de lundi. Les militaires ont alors découvert un véritable charnier. Des civils tués par dizaines par les combattants du Hamas. Un porte-parole de l'armée évoque même des corps décapités. Alors on a tous été surpris par cette attaque samedi matin. Une attaque, j'ai envie de la qualifier d'incroyable, mais d'horrible en même temps. C'est plusieurs milliers de combattants qui auraient réussi à s'infiltrer sur le territoire israélien. Une attaque comme Israël n'a jamais connu des ULM. On nous parle aussi de combattants du Hamas qui étaient déguisés en combattants de Sahal. Émile, c'est la première question que j'ai envie de te poser. Comment est-ce que tu as réagi à l'annonce de cette attaque samedi ? Déjà, moi, je n'ai pas du tout eu les nouvelles samedi comme tout le monde, puisque nous étions en fête juive. Donc j'étais samedi dimanche à la synagogue. Et comme les juifs orthodoxes, je n'avais ni mon téléphone, ni mon ordinateur. Donc accès à aucune information. Ce n'est déjà que dimanche matin que j'ai entendu parler de quelque chose qui se passait en Israël, mais sans que je prenne la mesure vraiment de l'attaque terroriste qui était en train de se dérouler. Et c'est que le dimanche soir que j'ai eu accès à mon téléphone et à véritablement le déluge d'informations de chaînes WhatsApp. Et on a été en fait beaucoup de juifs orthodoxes, même en Israël déjà, et puis aux États-Unis et en France, à découvrir en fait le choc, mais que ce soit déjà juste le dimanche matin ou le dimanche soir, certains à la synagogue avec des annonces du personnel de la sécurité et certains le dimanche soir en allumant le téléphone. Oui, comme je disais, une attaque incroyable, d'autant qu'Israël est réputée pour être une armée, alors peut-être pas la première armée du monde, mais en tout cas une des plus technologiques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui fusent depuis cette attaque. Rapidement, je voudrais aussi ton avis, Simon. Comment est-ce que tu as réagi le samedi en apprenant cette information ? D'abord le choc, l'effroi face à l'ampleur des attaques, à l'ampleur et la brutalité en fait des massacres qui ont été commis. Et tout de suite après, alors d'abord des attaques du Hamas, mais tout de suite après en fait des réactions israéliennes, des premiers bombardements, des premières déclarations des autorités israéliennes qui ne laissaient aucun doute quant à la nature de la réaction et quant à l'ampleur de ce qu'allaient être les représailles. Et puis quand même, il faut le dire, en fait ça a été assez vertigineux, cette accélération des événements, ce flux d'informations, ces images qui nous parvenaient avec cette attaque effectivement incroyable qui a pris tout le monde de court. Énormément d'inquiétude, énormément de détermination aussi du coup à... Et de préparation aussi, dans l'attaque, enfin c'est une attaque qui a forcément pris du temps pour... Non mais je veux dire, beaucoup de détermination après dans la nécessité d'intervenir dans cette situation. Et surtout le dégoût en fait face au traitement médiatique qui tout de suite en fait a suivi l'ouverture de cette séquence parce que c'est un traitement médiatique qui portait une charge extrêmement déshumanisante en fait pour les Palestiniens parce qu'il y avait tout d'un coup sous prétexte de compassion envers les victimes et sous prétexte d'être sous le coup de l'émotion, émotion et compassion qu'on a tous partagé, mais cette interdiction en fait de contextualiser, cette interdiction qui en fait s'illustre en une phrase, c'est quand on dit le Hamas a déclenché une guerre ce matin, ça veut dire qu'il n'y avait pas de guerre avant. Et ça j'ai trouvé ce cadrage médiatique extrêmement violent. Et donc voilà, choc, effroi, inquiétude et détermination. – Sur France Info, il l'a redit ce matin, depuis que la guerre a commencé samedi quoi. Donc c'est pareil, il y a toujours cette perception que la guerre n'existait pas. – Alors on va justement revenir sur le traitement médiatique, c'est exactement ce qui a motivé cette émission aussi. Si on devait un petit peu se poser la question, la faute à qui, qu'est-ce que tu répondrais toi, Paul ? – La faute à qui, c'est une super question. Non, je pense que pour reprendre ton terme, tu dis qu'il y a quelque chose de la surprise. Moi, j'ai été frappé par ce qui s'est passé. Et après l'effroi, la surprise m'a tenu parce que je ne comprenais pas. J'ai même vécu à des moments où il y a eu des moments de fortes tensions. Pendant la période de ce que les médias ont appelé rapidement l'intifa des couteaux sur place. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de différent. – Différent, et la surprise c'était ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Alors même dans la presse israélienne, il y a des journalistes qui ont tout de suite pointé le fait que le bouclage de la Cisjordanie, qui est régulier dans des périodes de fêtes religieuses, aurait pu occuper beaucoup de soldats en Cisjordanie. Ce qui expliquerait une désorganisation de l'armée israélienne. – La politique d'extrême droite coloniale qui a justement mobilisé beaucoup de forces militaires et qui aurait permis en tout cas de créer ce manque d'inattention sur les frontières. Déjà une partie de personnes qui étaient du personnel militaire qui sont démobilisées pour des raisons de fêter, de faire les fêtes religieuses. Et en plus effectivement une surprésence au sein des territoires occupés en Cisjordanie qui a sans doute désorganisé la réponse de l'armée israélienne à l'attaque surprise notamment des communautés de kibbutz du sud qui se trouvent à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Donc à qui la faute ? Il y a une responsabilité très forte à la fois sans doute du gouvernement israélien qui a attisé les tensions en menant une politique qui a mené à son paroxysme. Le projet colonial israélien en Cisjordanie et en s'appuyant sur les fractions les plus radicales, on en parlera sans doute en détail tout à l'heure, du suprémacisme colonial en mettant au gouvernement des fascistes plus ou moins revendiqués comme tels. Sur place on peut parler de Kahanisme qui était un parti qui a ensuite été interdit par Israël mais qui est vraiment la source du suprémacisme des colons de Cisjordanie. Donc il y a une responsabilité politique, c'est ce que dit la presse israélienne très vite en sachant qu'en plus de ça il y a une responsabilité au fait que depuis 2018 il y a une crise politique fondamentale en Israël, 5 élections en 5 ans et une désorganisation de la société israélienne dans sa gestion des affaires courantes et puis on va revenir sur le contexte de la colonisation. Ensuite, la faute à qui, clairement il y a une responsabilité des organisations palestiniennes qui ont choisi de mener cette attaque et la presse française parle du Hamas pour être dans les détails précis, il s'agit de l'ensemble des factions organisées au sein de la bande de Gaza et principalement dans le commandement unifié, vous avez le Hamas, le Front Populaire de Libération de la Palestine, le Front Démocratique de Libération de la Palestine et le Jihad Islamique en Palestine qui sont toutes des organisations revendiquées comme des organisations armées. Chloé, on a très vite fait ce parallèle entre les attentats qu'on a pu vivre en France ou ce qui a pu se passer aussi aux Etats-Unis, le World Trade Center. Est-ce que tu ferais le rapport ? Est-ce que tu dirais que c'est le World Trade Center d'Israël cette attaque ? – Moi, je pense qu'il faut faire attention avec ce type de comparaison. Je pense que là, on essaie de comparer un ressenti d'un côté de la population américaine lors des attentats du World Trade Center et de l'autre, un ressenti de la population israélienne qui, comme tu l'as justement dit, a été pris de court par des attentats atroces comme ils n'en avaient pas vu dans leur pays depuis longtemps. Après, ce n'est pas du tout le même contexte. Donc moi, j'ai un peu de mal avec ce type de comparaison. – Moi, avant de répondre à ça, je pense que c'est important aussi de faire un point très vite sur ce qui se passe actuellement. Parce que là, on est devant un événement qui est dramatique des deux côtés. Quel que soit le côté où on se place, on parle là de 2200 morts. On a à peu près là égale 1200 morts et côté israélien, 1000 morts côté palestinien, sans compter les blessés. Et donc, c'est un événement dramatique où, évidemment, les émotions sont présentes et dans les premières heures, moi, je comprends que des deux côtés, il y a des réactions qui sont, je dirais, pas rationnelles, mais qui peuvent aller loin dans la provocation, dans les réactions. – C'est un peu l'émotion qui parle. – Voilà, l'émotion règne. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des instrumentalisations, je trouve, de la part du gouvernement, pour interdire toute discussion. Et c'est ça, le vrai danger. C'est-à-dire que quand maintenant, on cherche à recontextualiser ce qui se passe, c'est vu comme quelque chose déjà presque d'apologie du terrorisme. Et ça, c'est une voie qui est extrêmement dangereuse. Moi, je voudrais déjà dire que la question de la contextualisation, c'est ce que nous, on fait toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Christchurch, vous ne cherchez pas à contextualiser les intérêts de Christchurch ? Si, on le fait. On ne pense pas que quelqu'un est né comme ça, avec la haine des musulmans, et qu'il a eu envie, tout à coup, de tuer tous les musulmans. On essaie de comprendre le processus qui amène une radicalisation d'une partie de la population. Et nous, on l'explique avec les questions internationales, une montée de l'extrême droite, une montée de l'islamophobie, une crise du capitalisme qui accélère cette radicalisation. Donc, moi, je pense que c'est important, et surtout, vu l'actualité, que malgré les désaccords qu'on peut avoir, d'insister si vraiment notre envie de trouver une solution, de trouver des réponses à ce conflit, d'insister sur l'importance du dialogue et l'importance de chercher les causes de ce qui arrive en ce moment. Alors, juste un truc, Wissam, j'aimerais juste ta réponse. Est-ce que tu comprends cette volonté de dire que c'est un peu l'attentat du World Trade Center pour les Israéliens ? Moi, oui, oui, non, mais je peux le comprendre. Après, moi, je n'ai pas grand-chose à dire ça. Moi, je comprends que des gens, du côté israélien, on voit ça comme l'attentat du 11 septembre. Après, je ne sais pas si vraiment on peut comparer les deux, parce que ça répond à des logiques très différentes. Mais si des gens veulent se revendiquer... Je suis d'accord que ce n'est pas la question de la comparaison et de dire est-ce que c'est combien de Bataclan exactement qui s'est passé ? Ce n'est pas du tout la question. Il y a eu cette règle des trois qui a été faite sur la première chaîne d'info de France. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous dites sur contextualiser. En fait, le problème, il n'est pas dans la contextualisation. Le problème, il est aussi dans la posture. C'est-à-dire qu'on a eu, notamment justement de la part du collectif Tzedek, de l'UGFP et d'une partie de l'extrême-gauche, un véritable problème dans la posture qui était non pas la contextualisation rationnelle d'un problème géopolitique, mais une forme des communiqués qui ont été donnés qui légitimaient le terrorisme. Je cite Tzedek. Il ne nous appartient pas de juger de la stratégie de la résistance palestinienne, mais il y a de notre responsabilité de rappeler sa légitimité fondamentale. Ça, ça ne s'appelle pas de la contextualisation rationnelle, de rappeler potentiellement les erreurs politiques. Ça s'appelle de la légitimisation d'actes terroristes, avant même de prendre en compte l'émotion quand les personnes sont encore en train de compter les morts, quand il y a encore des combats qui sont en train d'être faits et qu'on a des enfants qui sont sortis sur des brancards et sous des linceuls. Le fait de dire qu'on va rappeler la légitimité fondamentale de la résistance palestinienne, pour moi, c'est complètement moralement abject. Et ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas de la réflexion vraiment abstraite sur un conflit, c'est mettre une cible dans le dos de tous les Israéliens et par ricochet aussi de Juifs de France. Tout de suite, Simon, juste Chloé, qui voulait dire quelque chose rapidement. Non, parce que quand tu parlais de la contextualisation et que tu parlais de sit-searches, quand il y a des musulmans qui se sont tués par des fous d'extrême droite, on ne va pas dire « Ah, mais vous comprenez, on va contextualiser, c'est parce qu'il y a trop d'immigration et qu'en fait... » Non, en fait, on va déplorer les morts et on va condamner tout de suite cette attaque. On ne va pas contextualiser pour expliquer que le gars d'extrême droite, tu comprends, il n'est pas très content. Donc en fait, la comparaison est bizarre. Et par ailleurs, je suis désolée, mais pour contextualiser, il faut d'abord, tu l'as très bien dit, déplorer ce qui s'est passé. La contextualisation, elle peut venir après, en fait. Mais il faut d'abord commencer par dire notre effroi face à ce qui se passe. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, mais il faut faire l'un puis l'autre. – Simon, je t'en prie. – Je vais réagir du coup à ce que tu dis, Émile, parce que c'est bien de citer une des dernières phrases d'un communiqué. C'est mieux, je pense, de le resituer dans l'ensemble du propos pour ne pas en faire des interprétations qui sont très mensongères et très malhonnêtes. Parce que l'effroi, le choc, le fait de déplorer la brutalité de ces attaques, nous l'avons écrit, nous l'avons dit. Et il n'y a aucune ambiguïté, en fait, par rapport à ça. Par contre, c'est ce que je disais dans ma première intervention. C'est-à-dire que nous, on réagit dans un contexte d'énonciation, un contexte politique, un contexte médiatique, dans lequel il n'y a aucune place pour la contextualisation. Et le cadrage qui est donné par, enfin, qui s'installe, en fait, de manière très, très large dans le paysage médiatique, il nie et il invisibilise complètement le point de vue palestinien. Et là, il y a une charge extrêmement, déjà, déshumanisante pour les palestiniens, mais qui est aussi dommageable pour les civils israéliens. Parce que cette manière de voir les choses, elle ne permet en aucun cas de sortir de cette situation. Elle ne joue pas l'apaisement. Elle fait mine, en quelque sorte, moi, je trouve, de jouer sur cette compassion. Mais elle reprend, en fait, tout le narratif des autorités israéliennes. Et excuse-moi, Émile, mais les autorités israéliennes n'ont pas mis beaucoup de temps, en fait, à instrumentaliser ces attaques pour aller plus en avant dans leur politique coloniale. Donc la contextualisation, oui, elle est importante. Maintenant, je vais répondre sur la deuxième partie de ton intervention, la question de la légitimité de la résistance, y compris armée. En fait, c'est la suite logique de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que soit on considère que Hamas a déclenché une guerre et qu'il n'y avait avant cette guerre, avant ces attaques de samedi, absolument rien qui relèverait du déni des droits, de l'oppression ou de la colonisation, soit on reconnaît qu'il y a un contexte colonial, que les palestiniens, depuis plus de 70 ans, et on pourrait même remonter encore, sont la cible, l'objet d'une violence qui est systématique. Ça s'appelle le colonialisme. On peut le nier. Tu pourras nous expliquer peut-être ce que tu en penses. Mais attends, s'il vous plaît, jusqu'à Émile, en contexte colonial, en contexte d'oppression, oui, la résistance, y compris armée, est légitime. Par contre, dire ça, et on n'a jamais dit l'inverse, ça ne veut pas dire qu'on valide ou qu'on légitime les formes les plus brutales, les plus barbares de cette résistance armée. Non, non, excuse-moi. Il n'y avait plus ou moins de barbares de tuer des bébés. C'est exactement ce qu'on a dit. Non, 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 non. Il n'y avait plus ou moins de barbares de tuer des enfants. C'est ça que je suis en train de dire. T'as extrait une phrase. Non, je suis en train de dire que tuer des enfants, c'est barbares. Tu peux loin ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Les mots ont un sens, Émile. Personne ne nie qu'un massacre, une tueride civile. C'est abject, c'est horrible. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, quand on parle du 11 septembre, ce discours, ce n'est pas une réaction émotionnelle dans le contexte du moment. Parce que déjà, au temps de Sharon, au temps d'Arafat, au temps de 2001, les attentats du 11 septembre, qu'est-ce qui est venu dire Sharon aux États-Unis ? Il est venu leur dire, vous avez Ben Laden, nous avons Arafat, c'est notre Ben Laden. D'accord, et on ne parle pas du Hamas, on ne parle pas du djihad islamique palestinien. Donc la comparaison entre le terrorisme et la résistance palestinienne, il ne date pas de samedi. T'inquiète, on te redonne la parole, vas-y Alma, rapidement, s'il te plaît. Non, mais pour rebondir là-dessus, nous, c'est pour ça qu'on a préféré parler de crime de guerre. Crime de guerre, c'est clair, ça tombe sur le coup du droit international, ça tombe sur le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale, si jamais elle enquête et elle est saisie sur ses affaires, du côté du Hamas comme du côté de l'armée israélienne qui a commis des crimes de guerre, qui en commet actuellement en bombardant des hôpitaux, ce sont aussi des crimes de guerre, qui a commis depuis des années... Putain, d'un fait bombarder, c'était littéralement, officiellement, un kirjé du Hamas. C'est pas ce que dit MSF, c'est pas ce que dit Médecins sans frontières. Enfin, je ne sais pas, pardon, mais bon, bref, on peut revenir sur le fait... Est-ce que le fait que le Hamas se cache au milieu de civils autorise Israël à tuer des civils ? Dans le droit international, je ne pense pas. Il faut déplorer, mais le crime de guerre, ça implique que le Hamas ait pour LFI une armée légitime. Non, 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 c'est ça que ça vient de dire. Je finis. Et tu peux répondre à ce qu'il vient de dire aussi, même si on va. Non, non, mais je finis. Pourquoi le débat, et je rejoindrai en partie ce qu'a dit Simon, même si nous, on n'a pas... Enfin, on n'a pas dit que ça ne nous appartenait pas de juger les méthodes armées. Parce que nous, on considère, effectivement, que la Hamas a commis des atrocités, que ça ne servira absolument pas le peuple palestinien, et on condamne. La question du terrorisme, elle est importante. Pourquoi ? Parce que ce que tu disais, Simon, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 2001, et depuis le 11 septembre, et depuis, après nous aussi, nos attentats du Bataclan, il y a eu un changement de doctrine des Etats, donc des Etats-Unis, mais aussi, évidemment, des Etats européens et la France en premier, parce que, du coup, en qualifiant le Hamas de terroriste, en fait, c'est notre ennemi aussi, puisque nous sommes en guerre contre les terroristes, puisque nous avons été frappés par les terroristes. Et depuis ce moment-là, on voit très clairement que la France, notamment, a complètement abandonné la Palestine et la position qu'elle soutenait depuis 1947, d'avoir un État palestinien. Et c'est aussi pour ça que... Et c'est pour passer ça pour une guerre religieuse, alors que c'est avant tout un conflit territorial qui est national. Je te dis par rapport aux termes qui sont employés. Pourquoi, nous, ça nous gêne ? Parce qu'à l'Assemblée nationale, à la fin des questions au gouvernement, quand il n'y a plus grand monde, pour Moretti, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le Hamas, c'est une organisation terroriste. Et comme le Hamas, c'est une organisation terroriste, nous ne pouvons demander à Israël de négocier quelques accords de paix, et que ce soit avec des terroristes. C'est comme nous demander à nous de négocier avec les terroristes du Bacta clan. Nous sommes donc des soutiens inconditionnels du gouvernement israélien. Et puis ça permet une forme d'interdiction de soutien aux palestiniens en même temps. Parce qu'aujourd'hui, l'amalgame est très rapidement faite entre Hamas et Afghanistan. C'est le ministre de la Justice, c'est la stratégie du gouvernement. Oui, mais non, à un moment donné, il faut faire fond aussi sur une stratégie gouvernementale qui est aujourd'hui un soutien inconditionnel à ce que fait Israël sur la bande de Gaza. Je suis désolée. Et c'est de sémantique. Parce qu'on a quand même sous-entendu que j'étais en mode, bon, c'est pas très grave les attentats de Christchurch. Je pensais qu'avec mon visage, ça ne serait jamais arrivé. Et qui a dit ça ? Cette personne, elle a dit, on ne peut pas dire comme si... Je pense que c'est les réflexes de Valls qui sont restés au PS, de quoi peut comprendre c'est excuser, expliquer c'est excuser. C'est hallucinant de dire ça. C'est toi qui en fait est en train de relativiser un attentat d'extrême droite à Christchurch en disant qu'il faut contextualiser. Comment peut-on m'accuser de relativiser un attentat qui touche des musulmans ? Je ne comprends pas. Tu le dis toi-même. Non, au contraire. C'est quand même hallucinant que quand je... Pardon, mais le réflexe de me traiter de vallsiste, non mais on est où là en fait ? Là, on va débattre calmement, les amis. Alors, entre ce traité de vallsiste et relativiser des attentats, je ne sais pas quel est le pire. Non mais, pardon, mais tu es... Je veux finir ma réflexion. Je t'explique simplement que Christchurch, non, on ne le relativise pas. Mais ce n'est pas question de relativiser. Les indignations morales ne servent à rien. Je veux dire, nous, Christchurch... Christchurch, est-ce que je peux finir ? Oui, ça, mais s'il te plaît, et Chloé. Non mais, il n'y a pas de problème. En fait, si vous voulez que les téléspectateurs puissent comprendre vos propos, Chloé, tu auras tout le temps de lui répondre juste après. Ne t'inquiète pas. Je sais que ça peut... Voilà, ça peut être énervant, mais il faut... Vas-y, oui, ça. Termine ton propos. Les attentats de Christchurch, je ne vois pas comment on peut penser que je relativise les attentats qui... Parce qu'on nous dit souvent que ce qui t'intéresse, c'est que les musulmans. Là, ça a touché des musulmans. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est juste les indignations morales qui ne vont pas au fond de l'analyse de la situation. Quand on dit qu'il faut contextualiser la situation et les attentats de Christchurch, c'est qu'on dit que ce n'est pas seulement le terroriste. C'est pas... Je veux dire, c'est un long processus qui concerne l'ensemble des sociétés, qui concerne l'ensemble de l'ordre mondial. Ce qu'on dit, c'est que... Si vous vous isolez et que vous mettez juste un fou furieux qui a fait un attentat, vous ne comprenez rien à ces attentats et rien ne va changer et les attentats vont se multiplier. Et ce que je n'aime pas dans les indignations morales, c'est sur Christchurch. Des personnes comme Gérald Darmanin peuvent bien condamner. Mais nous, on s'en fiche des condamnations de Gérald Darmanin quand lui-même mène une politique qui accentue cette islamophobie, qui participe à cette atmosphère islamophobe. C'est très bien de condamner ce terrorisme, mais quand est-ce qu'on va condamner en France, par exemple, l'espace médiatique qui laisse parler des personnes qui diffusent la théorie du grand emplacement. Théorie du grand emplacement qui a influencé ce terroriste. Donc contextualiser, c'est tout ça. C'est ne pas limiter à l'individu et voir les explications structurelles qui amènent à ces attentats. Et je ne vois pas en quoi ça les excuse. Loin de là, au contraire. Chloé, je te laisse répondre. Nous l'avons fait, mon cher. Par contre, nous l'avons fait après avoir d'abord condamné l'horreur qui se déroulait sous nos yeux. Et bien sûr qu'après, nous avons contextualisé. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord condamner. D'accord ? Et moi, je n'accepte pas ces espèces de faux discours où vous voulez nous expliquer qu'on refuse de contextualiser. Ça n'est pas vrai. Ne nous renvoyez pas la faute de l'indignité de certaines réactions. Nous avons toujours contextualisé. Nous reprenons, y compris dans les discours hier à l'Assemblée. Nous sommes très clairs. Nous condamnons les attaques du Hamas comme des actes terroristes. On a assisté à des scènes de pogroms menées par une organisation qui n'a jamais voulu la paix et qui veut la destruction de l'État d'Israël. Et nous expliquons, bien sûr, avec par exemple quelqu'un comme Elie Barnavi, qui a été ambassadeur d'Israël en France, qui explique que ces attaques résultent non seulement de la politique d'une organisation terroriste comme le Hamas, mais aussi d'une politique israélienne menée par un gouvernement d'extrême droite colonisatrice. Donc nous contextualisons parfaitement. Mais nous pouvons le faire. Et nous sommes crédibles pour le faire parce que d'abord nous condamnons. Arrêtez avec les faux débats. 5 secondes. Mais quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises ? Alors attends, 2 secondes, Wissam. L'inot de communiquer. Les mesures concrètes. Dans ces cas-là, il faut attendre... La colonisation... Alors 2 secondes, il faudrait attendre combien de temps pour rappeler le contexte après ce genre d'attaque ? Immédiatement après ! Immédiatement après ! Et nous l'avons fait. Notre communiqué, nous l'avons publié samedi, le communiqué du Parti socialiste, et nous contextualisons, nous condamnons d'abord, puis nous rappelons évidemment le contexte dans lequel tout cela se déroule. Paul, vas-y, je t'en prie, ensuite on fera tourner la parole. Si Simon ne l'avait pas fait, je l'aurais dit, j'aurais rappelé cette citation d'Ariat Charon pour montrer que la réécriture de ce que longtemps en France a été appelé le mouvement de libération nationale palestinien en mouvement terroriste et quel est l'avantage politique de le faire. Et je rappellerai que, y compris le Parti socialiste, a reconnu l'OLP comme un mouvement de libération nationale, parce que sinon le président Mitterrand, en 1983, n'aurait pas évacué Yasser Arafat avec les combattants de l'OLP en armes du siège de Beyrouth qui était mené pendant la guerre. OK ? Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe à partir de la réécriture du terrorisme comme un concept différent après le 11 septembre ? Parce que le terrorisme, si vous regardez la recherche, je pense aux travaux de David Raboport, qui est vraiment le spécialiste du terrorisme qui est cité en permanence, il dit qu'il y a différentes vagues de terroristes qui ont parcouru le XIXe et le XXe siècle. Vous avez la fin du XIXe, la période anarchiste, propagande par les faits, où des anarchistes assassinent des représentants politiques pour organiser une répression contre la population civile afin de provoquer une situation révolutionnaire. Deuxième vague qui a été présentée par ces travaux, c'est la vague des mouvements de libération nationale dans le contexte notamment de l'Empire britannique dans les années 1920 et parmi lesquels on peut compter par exemple le Chaim Kheroud Israël, les combattants de la liberté d'Israël qui donneront un Premier ministre israélien en 1980, Isaac Shamir, qui n'était pas un tante d'ailleurs, puisque je rappelle qu'il appelait à écraser la tête des Palestiniens comme des Soterelles en 1988, et des mouvements également dans d'autres contextes coloniaux qui vont pratiquer ce qu'on appelle le terrorisme, c'est-à-dire une action qui vise des civils parce que vous êtes dans une situation numériquement faible et quand on n'est pas en opposition de deux armées. C'est ça, le terrorisme c'est une technique militaire d'attaque du faible au fort. Bon, et ensuite une troisième vague dans l'Europe des années 70 qui a identifié à la nouvelle gauche les brigades rouges en Italie, action directe en France, la fraction armée rouge en Allemagne, et également vous avez l'armée rouge japonaise, un certain nombre de mouvements, y compris des factions palestiniennes. Et enfin, il y a un très grand débat dans la littérature actuelle, dans les Security Studies, sur quelle est la quatrième vague. Certains disent qu'il y a une vague qui est fondée sur le mysticisme religieux musulman, et qui, du fait d'une interprétation particulière de la question du martyr, va justifier l'utilisation du terrorisme. Et d'autres, dans la littérature, qui disent pas du tout, il s'agit de la même vague que la troisième, à savoir pour des idéologies politiques, on utilise ces techniques-là, mais depuis 1969, l'islamisme politique s'est imposé comme une grille d'analyse dans un certain nombre de pays, et ce qui est incompréhensible en France, c'est que l'islamisme politique signifie en France le contexte des attentats et toute la charge émotionnelle légitime des gens qui ont été victimes là-dedans, alors que, dans un certain nombre de sociétés, c'est une référence culturelle, au même titre que d'autres religions, ou d'autres philosophies et manières de penser, ont été des religions pour produire. Et donc, du coup, ce qui est très difficile, c'est que cette réécriture du terrorisme comme une figure ahistorique, qui n'existe pas, qui est l'incarnation du mal absolu, on le retrouve dans le discours de George Bush, dans son discours sur l'axe du mal, on le retrouve quelque part aussi dans le discours de Joe Biden hier, lorsqu'il parle de Pew Hevel, OK ? Eh bien, c'est sans doute ré sur le plan émotionnel, mais si vous l'analysez sur le plan politique, ça permet les possibilités de différentes politiques, et la première politique, c'est la sécurisation du monde, un, le monde post-11 septembre, et deux, ce qu'on connaît en France, et qu'un certain nombre d'organisations de gauche ont débattu, à savoir l'organisation sécuritaire, une loi sécuritaire tous les deux ans, et tout ce que ça veut dire, comme dérive en termes de droit et liberté civile. Donc, c'est pour ça que ce débat doit se poser, et je pense qu'en plus, dans cette table-là, on a tous dit un mot au départ, pour dire qu'on condamnait les atrocités, et que ce faux débat-là ne doit pas avoir lieu ici. – Alma, est-ce que tu veux réagir à ce qui est dit ? – Oui, en fait, j'aimerais bien réagir aux propos qui ont été tenus, notamment par Chloé, mais plus généralement par le Parti socialiste. Encore aujourd'hui, Olivier Faure laisse entendre que dire que le Hamas commettrait des crimes de guerre, ce serait les légitimer dans leur action. C'est un problème, parce que la seule chose qui est poursuivie aujourd'hui par la Coupe pénale internationale, ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et les crimes de génocide, pas le terrorisme. Enfin, je veux dire, en droit international, ça n'existe pas. Donc, le terrorisme existe, mais pas ce qui va être puni par la CPI. Et ce n'est pas plus grave qu'une armée régulière. Non, mais ce n'est pas... Oui, mais d'accord, justement, Israël n'a pas signé, d'accord ? Donc, ce n'est pas plus grave un crime de guerre commis par une partie ou par l'autre. – Alors, pourquoi on a cette volonté ? Est-ce qu'on vous oblige ? On va vous obliger à utiliser ce terme ? – Moi, c'est ce que je pense, c'est que la stratégie du gouvernement, c'est celle-là. Donc, il enlise le débat sur la question terrorisme, crime de guerre, terrorisme, crime de guerre, pour justifier le fait qu'il y ait un changement total de doctrine de la part des gouvernements français. Ça a commencé par Sarkozy, mais sous Macron, en passant par Hollande, mais sous Macron, clairement, il y a un changement absolument total de la doctrine diplomatique. Je veux dire, Netanyahou, il est venu cinq fois en France. Moi, je me souviens que juste après la marche pacifique des Palestiniens à Gaza, où il y a 6500 personnes qui se sont fait sniper par l'armée israélienne, dont, vous vous souvenez, une infirmière qui s'était fait tuer, il y avait juste après ça, il y avait le salon du livre et l'invité d'honneur, c'était Israël. Et on avait fait une manifestation, et je peux vous dire qu'on n'était non seulement pas nombreux, qu'on était nassés, et qu'il n'y avait aucun représentant du Parti socialiste, que la mairie socialiste ne s'était pas exprimée. Et à un moment donné, c'est vrai, un communiqué, ça ne suffit pas, il faut des actes forts. Nous, pourquoi on n'a pas applaudi Yael Brun-Privé, la présidente de l'Assemblée nationale ? On s'est levé, évidemment, pour faire une minute de silence. Il faut rappeler la petite histoire, on lui avait demandé, la veille, de faire une minute de silence pour toutes les victimes du conflit israélo-palestinien, qui, je le répète, vivent depuis 75 ans. On se lève quand même, parce que c'est normal de rendre hommage. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, la présidente de l'Assemblée, d'emblée, elle l'instrumentalise ce moment pour dire qu'il y aura un soutien inconditionnel. Inconditionnel, répété par Elisabeth Borne, répété par Dupont-Moretti, alors que le blocus de Gaza est déjà annoncé depuis la veille. Donc blocus de Gaza, ce qui veut dire couper l'eau, couper l'électricité. Là, les hôpitaux ne peuvent plus soigner les gens. C'est 10% de l'eau, c'est pas vrai. Non, mais super, merci. Enfin, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'électricité. Alors, Emile, excusez-moi. En termes de relativisation. Tu ne peux pas relativiser les propos tout à l'heure. Et pour être exact, il ne faut pas être factuel. Mais j'ai 15 hommes de blocus qui sont également interdits selon le droit international. Qui concernent 2 millions de personnes et qui n'ont nulle part où aller, puisque jusqu'à preuve du contraire, les frontières sont fermées. Donc en plus, on a un double discours. On entend Julien Drey dans la galaxie socialiste qui n'est plus au PS, mais voilà, qui dit qu'ils n'ont qu'à partir. S'ils restent, ça veut dire qu'ils soutiennent le Hamas, sauf qu'en fait, ils ne peuvent pas partir. Donc vous condamnez l'Egypte. La fille condamne l'Egypte qui ferme ses frontières. Jusqu'à preuve du contraire, moi, ce que j'entends, c'est que l'Egypte a fondé... D'accord, d'accord. On nous dit aussi que c'est parce que les frontières sont bombardées, donc je ne sais pas. Franchement, l'Egypte, on n'est pas... Pour le bombardement du poste de Rafa. Mais donc du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que là, ce que je reproche au PS, c'est de préférer passer son temps à polémiquer sur des termes qui, quoi qu'il... Ce n'est pas une réaction indigne, c'est une réaction qui est politique, qui vient de loin. D'accord, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Mais qui préfère polémiquer là-dessus ? Au lieu de dénoncer la stratégie... C'est les Verts, c'est les Verts, c'est le Parti de la France. D'autant que vous êtes dans le même groupe politique, il serait... Enfin, comme on dit... Non, mais je suis désolée. Et vous avez applaudi. Voilà, et pour finir la petite histoire, nous sommes les seuls à ne pas applaudir. Mais je suis désolée parce qu'on est les seuls à avoir le courage de ne pas subir la pression médiatique en permanence comme vous le faites. Alors vous applaudissez Yael Kronpivé quand elle dit soutien inconditionnel. Alors qu'elle a annoncé le blocus de Gaza. Très clair, nous ne soutenons pas, nous ne soutenons Israël que dans les limites du droit international et nous ne soutenons pas, nous condamnons, nous appelons la levée du siège de Gaza. Nous avons été très clairs là-dessus. Par contre, contrairement, nous demandons en fait, après la même chose que vous, sur le plan de la reprise du processus de paix, de la justice, de la désescalade. Par contre, nous sommes capables de dire que le Hamas est une organisation terroriste parce qu'elle est reconnue comme telle, d'ailleurs, par le droit européen depuis 2004. Et ça, vous n'arrivez pas à le dire. Et quand vous dites, et quand vous argotez avec vos espèces d'arguments juridiques sur, oui, crime de guerre, etc., vous n'êtes non seulement pas à la hauteur du moment politique, vraiment, mais en plus, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, en fait, crime de guerre commis par une armée régulière d'un État régulier. Non, on n'a pas dit que c'était une armée régulière. On n'a pas dit que c'était une armée régulière. Crimes de guerre sont commis par des armées en parallèle. Non, 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 non. Il y a un protocole additionnel de 1977. Ce à quoi nous avons insisté, ce ne sont d'ailleurs pas des crimes de guerre, mais des crimes contre l'humanité, puisque tu disais très justement que la CPI prenait en compte les crimes contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité de tuer des gens pour ce qu'ils sont. Voilà, ce n'est pas un crime de guerre. À la rigueur, ça pourrait être un crime contre l'humanité si on veut vraiment être pointilleux sur le droit. Mais nous, nous disons et nous l'affirmons politiquement que c'est un crime de guerre. C'est reconnu dans le droit international par le protocole de 1977 et de se traditionner à la Convention de Genève. Et qu'on sait que vous faites partie du même groupe politique, c'est vrai qu'on ne comprend pas cette guerre sémantique, alors que moi, quand j'entends crime de guerre et quand j'entends terrorisme, j'entends à peu près la même chose. Alors après, Paul nous fera un petit édito là-dessus. Ce n'est pas une guerre sémantique. C'est d'une partie de la gauche la volonté de systématiquement mettre à égalité le Hamas et Israël, de mettre systématiquement à égalité un groupe terroriste islamiste qu'on combat aussi ici sous d'autres formes en France qui font des attentats. Effectivement, parce que dans leur charte, parce qu'il est écrit qu'ils veulent imposer un État islamique complet en Israël, etc. Qu'honnêtement, il n'y a pas de place pour les juifs ou pour les minorités, ce n'est sous un statut vraiment... qu'on condamnerait s'il était en France. Et donc, la volonté politique de toujours mettre à égalité le Hamas et Israël, alors que non, il n'y a pas d'égalité. Il y a d'un côté des personnes qui viennent et qui s'introduisent dans des maisons de force et qui vont prendre des civils pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des civils. Et de l'autre côté, on a une armée qui, oui, commet des exactions, oui, qui commet... qui commet des... qui bombarde des endroits où il y a des civils et qu'il faut condamner. mais on n'est pas du tout sur le même plan d'aller chercher des gens dans leur lit pour aller les tuer en tant que civils. On bombarde des endroits... Ils n'ont pas besoin, ils ont des bombardements. Par ailleurs... Comment ça, ils n'ont pas besoin ? Alors, on... C'est pas leur but. Leur but n'est pas de tuer un maximum de civils. Jamais ça n'est écrit dans la Charte d'Israël que le but est de tuer un maximum de civils. Mais quand on voit le territoire de Gaza... Croyez le Hamas quand ils vous parlent d'eux-mêmes. Le Hamas dit eux-mêmes nous voulons aller dans les endroits et nous avons fait... On parle de mur, on dit ah, ils sont allés faire une marche protestation pacifique pour le mur. Non, ils allaient sur le mur pendant qu'il y avait des personnes qui essaient de casser le mur. Et qu'est-ce qui se passe quand le mur est cassé à Gaza ? Eh bien, on l'a vu maintenant. On l'a vu quand il y a des gens de Gaza qui froyenchent le mur. On a vu ce que c'est. Il faut pas tirer sur les civils, il faut pas tirer sur les enfants, il faut pas tirer sur les civils, il faut pas tirer sur les enfants. Bien sûr que non, c'est une évidence. Et je suis un homme de religion et bien sûr que je pleure chaque personne qui a l'image de Dieu et qui meurt, chaque être humain. Mais il faut pas mettre un trait d'égalité entre le Hamas et Israël. C'est une volonté politique de le faire qui est une volonté fondamentalement antisémite. Emile, si tu reproches le contexte islamique à une organisation politique ou autre, je trouve ça un petit peu hypocrite, sachant que la judéité de l'État d'Israël elle est inscrite. C'est-à-dire qu'avoir un État qui s'organiserait politiquement de manière religieuse, que ce soit musulmane ou juive, je vois pas en quoi c'est condamnable. Que tu condamnes les... J'ai pas condamné ça. J'ai pas condamné ça. Quand tu parles de terrorisme qui est islamique, enfin voilà, c'est ce que j'entends. Vas-y. C'est même au-delà de ça. C'est que dans le cadre de l'État israélien, la judéité prend une forme de suprémacisme racial. Et c'est tout l'enjeu du... Enfin, c'est le fondement, en fait, du colonialisme israélien. Maintenant, moi, je voulais réagir. Parce que ce que je trouve assez désolant, en fait, notamment dans vos prises de parole et tes prises de parole, c'est de faire croire que ce qui nous sépare ici, ce serait la dénonciation. Il y aurait d'un côté ceux qui dénoncent, qui condamnent l'atrocité de ce qu'on voit actuellement, et de l'autre ceux qui ne condamnent pas et qui ne feraient aucune différence et qui relativiseraient et qui minimiseraient. Ça, c'est un mensonge. Parce que la réelle différence qu'il y a entre vous et nous, parce que nous, nous avons aussi dénoncé ces crimes de guerre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des crimes de guerre, c'est notre différence de position politique sur ce conflit. L'EPS a quand même une longue histoire de soutien à l'État israélien. Je vais quand même aller au bout de... Stop, mais je vais quand même aller au bout de... Non, 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 je ne t'ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Votre seul argument, ce n'est pas sur le fond, c'est l'EPF, ça fait ça en telle année. Mais ce que je dis, par contre, ça ne compte pas. En fait, j'étais en train de reprendre ce que vous disiez. C'est quand même une tactique que je trouve moyenne. Ça tutoyait en début d'émission, maintenant, ça se voit. Tu fais croire que ce qui nous sépare, c'est que nous, on ne condamnerait pas ou on ne dénoncerait pas les crimes de guerre et le massacre de civils. Or, ça, c'est faux. C'est factuellement faux. Deux, ce qui nous sépare vraiment... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce qui nous sépare vraiment, c'est comment on définit... Ce qui nous sépare, c'est comment on qualifie la nature de ce conflit. Vous, vous parlez de conflits territoriales, entre deux groupes, entre un État et un proto-État. Nous, on parle d'un conflit de nature coloniale. C'est-à-dire que le conflit, il n'a pas commencé samedi, il n'a pas commencé en 67, il n'a pas commencé en 48. Voilà, on ne dirait pas. Et il nous dirait d'une guerre qui a commencé samedi. Ce qui est un problème. Maintenant, Clouet, tu as utilisé par deux... Tu as utilisé un terme très, très lourd. Je ne sais pas, ils me parlent à moi. Oui, parce que je réponds à ce qui a été dit. Après, je répondrai à moi. Tu as utilisé un mot très, très lourd. Tu as utilisé le mot pogrom. J'espère que tu nous expliqueras ce qu'est pour toi un pogrom et qu'est-ce que tu entends par là. Parce que c'est un mot qui n'est pas neutre dans le champ politique et dans le champ historique. C'est la première fois qu'après 1929, on a déjà... On parlera de 1929 qui ont fait un pogrom. Vas-y, Simon, s'il te plaît. On doit avancer. Maintenant, ce qui est très important. On peut parler, oui, de terrorisme, d'actes de terrorisme. D'accord ? Ce n'est pas grave. Une discussion comme ça, on peut parler. Maintenant, quand on intervient dans le débat public, on a une responsabilité dans les termes, les expressions qu'on emploie. Parce que ces termes, ces expressions, ce n'est pas juste des mots comme ça, un petit peu en l'air où il y aurait une définition un petit peu vague. Mais elles impliquent derrière une véritable prise de position dans ce conflit et une manière, en fait, de définir ce conflit. Quand on parle de terrorisme, comme quand on parle d'antisémitisme nazi, comme ça a pu être le cas pour qualifier le Hamas, quand on parle de cet ensemble de termes, on dit que ce n'est pas un conflit colonial. On ne dit pas que les organisations palestiniennes qui peuvent se rendre coupables de crimes de guerre, d'actes horribles, sont... Non, pas par hasard. Et j'allais le dire, si tu me coupes pas, tu aurais économisé un mot. Ce sont des organisations de libération nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas oblitérer, on ne peut pas nier la situation qui est en courant palestine. Et je dis ça, non pas pour défendre des organisations palestiniennes, mais parce qu'il y a des gens là-bas qui vivent, des Palestiniens, des Israéliens. Moi, tu ne m'as pas demandé de tailleur, Camille. Moi aussi, j'ai de la famille. Moi aussi, j'ai des proches. Moi aussi, je suis inquiet. Moi aussi, je les appelle. D'accord ? Ce n'est pas du tout une question morale, une question de dénoncer, pas dénoncer. Mais il y a des gens là-bas qui vivent. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent vivre en paix, en sécurité. Israéliens, palestiniens. Alors, ce qui empêche aujourd'hui cette paix et cette sécurité, c'est l'existence, la persistance d'institutions politiques israéliennes qui sont coloniales, qui sont suprémacistes. Et moi, je trouve que le gouvernement actuel israélien qui a intensifié cette politique coloniale, il porte une responsabilité majeure. Donc, sort qui est fait au civilisme. On est obligé d'avancer. Je suis désolée. On est obligé d'avancer. Non, ce que je... Parce que c'est précisément... On va rester là-dessus. Je vais juste besoin d'envoyer un magnéto. Pardon. Oui, Sam aussi, attend pour parler Ce qui regret, c'est qu'en fait, on passe notre temps à s'écharper sur ce que vous n'arrivez pas à qualifier de terrorisme, alors qu'à gauche, justement, pour contrer la droite et l'extrême droite, on devrait pouvoir porter ensemble le message de la justice et de la paix. Mais votre gauche est un marche-pied pour la droite et l'extrême droite. Excusez-moi, Clouet. Votre gauche est un marche-pied pour la droite et l'extrême droite. Est-ce que tu lis nos communiqués ? Est-ce que tu lis ce qu'on écrit, en fait ? C'est n'importe quoi. Tu parles de choses, tu ne lis même pas ce qu'on écrit, tu n'écoutes même pas ce qu'on dit. On ne peut pas le débat sans être un peu sérieux. Et on rompera le débat juste après un magnéto, s'il vous plaît, vas-y. C'est pour ça que les indignations morales ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se réveille et que le blocus date d'hier. Le blocus, il date d'il y a 16 ans. La gauche a été au pouvoir, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucun changement. Il y a eu un blocus depuis 16 ans. Je veux dire, ils vivent dans une situation qui est désastreuse et personne ne dit rien. En 2017, déjà, un coordinateur humanitaire de l'ONU qui disait que Gaza est inhabitable. Tout le monde savait que ça... Le monde entier a abandonné les Palestiniens. Le monde entier. Vous avez interdit les manifestations en 2014. L'EPS a interdit les manifestations. On peut parler aussi de quand, il y a quelques mois, on voulait qualifier le régime d'apartheid et tout le monde s'est levé... Non, je suis au PES depuis 7 mois. Donc arrête de me parler de 2014. Non, mais tu ne les fais pas. Non, mais tu ne les fais pas. Non, mais tu ne les fais pas. Je ne les fais pas. Je fais juste des derniers petits points. Mais à un moment donné, ce n'est pas les autres. On est majoritaire sur cette position à gauche. Vous êtes minoritaire. Je fais juste deux derniers petits points très courts. Deux derniers petits points très courts. On voulait accuser Israël d'appliquer un régime d'apartheid. Ça a été interdit. Et je rappelle aussi, parmi les solutions pacifiques, qu'on veut aussi interdire des campagnes de boycott. Donc, je veux dire, il faut aussi replacer la tendre. Je veux dire, rien n'a été fait. Et là, tu as la gauche qui se réveille d'un coup en disant, il y a l'horreur. Eh bien oui, parce que tout le monde le savait que ça allait exploser s'en rend compte depuis samedi. Il y a une forme d'hypocrisie dans les médias. Et il y a un grand oublié que plusieurs personnes ont rappelé ici. C'est les Palestiniens et leurs conditions. On va regarder un petit magnéto rapide et on revient, on reprend le débat juste après. Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence. Donc, après cette terrible attaque qui s'est passée sur le territoire israélien, le ministre de la Défense a promis de réduire Gaza en cendres, mais aussi a qualifié les Palestiniens d'animaux. Et la question que je vais poser à toi, Emile, est-ce qu'on ne parle pas ni des civils morts en Palestine, ni même de la condition et de la situation palestinienne ? On voit bien, je comprends, voilà, le PS nous dit qu'il fallait peut-être attendre un petit peu. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi est-ce qu'il faut attendre pour rappeler ce contexte-là ? J'ai l'impression qu'on a un débat, j'ai l'impression que l'impression est toujours faussée parce que les personnes politiques, tous les bords politiques se sentent minoritaires. Je parle vraiment des médias en général. C'est sur ça que je répondais, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'Israël, que le rapport d'Amnesty International a fait beaucoup de bruit, que le nombre concernant l'Apartheid, que nombre de personnalités politiques... Non mais je te parle depuis samedi. Ce que je veux dire, c'est qu'en quotidien, Israël est souvent au centre et pas en tant que qu'État extrêmement positif. J'ai pas l'impression qu'on ne parle pas des Palestiniens et que les Palestiniens soient les grands oubliés. Sur les chaînes info, sur les chaînes info, aujourd'hui, effectivement, il faut pas... J'ai rarement vu, à part Amnesty International qui a lui-même documenté l'Apartheid, j'ai vu aucun documentaire ni sur le... Parce qu'il ne faut pas perdre de vue la chronologie des événements. On a la chronologie des événements, c'est qu'on a encore des endroits où on découvre des corps. On n'est pas encore sortis de la chronologie de l'événement qui est l'horreur qui s'est passée en Israël. On a encore des otages qui sont... On parle de la propreté du bombardement de Gaza, en fait. C'est ça la question. Quelle propreté ? Je parle pas de propreté, c'est juste... Vous dites... Vous parlez... Le problème, c'est qu'il faut parler de toutes les vies et en fait, il y a quand même un traitement différencié. Non, justement, j'ai l'impression qu'on parle tout le temps des vies palestiniennes au quotidien et que c'est quelque chose de très bien de parler de la Palestine et de parler des vies palestiniennes qui sont en jeu et il faut le faire et qu'au moment où il y a une horreur qui se passe en Israël et qu'il y a des civils qui sont tués en Israël, on dit tout à coup, tout à coup, alors qu'on ne fait pas ça pour aucun autre conflit, tout à coup, on dit attention, il faut incontextualiser, il faut vite passer au camp d'en face qui va subir les conséquences, il faut vite, vite, vite qu'on avance et qu'on arrête de pleurer les vies juives parce que les vies juives, il ne faut pas les pleurer trop longtemps. Et ça, pour moi, c'est très problématique. C'est fort et si tu le moussens. Le problème que je disais, quand on essaye de construire le terrorisme comme une figure ahistorique, c'est-à-dire d'une pure expression du mal absolu et qui n'a absolument pas d'utilisation dans des contextes précis, on raconte n'importe quoi et on fait, ce qui est possible dans le contexte raciste français, une amalgame terroriste égale musulman égale arabe et je vais montrer ça par l'exemple, le Hamas est en compétition dans l'espace du mouvement islamique à l'intérieur de la bande de Gaza avec des groupes qui ont soutenu Daesh, qui ont fait allégeance par exemple à Daesh ou dans le passé à Al-Qaïda. Le plus fameux d'entre eux s'appelle Jaish al-Islam et il a été très vivement combattu par le Hamas parce qu'il lui faisait une concurrence à l'intérieur du champ de l'islam politique sur place. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je fais ça ? C'est parce que je ne suis pas l'avocat du Hamas. Je dis juste que si on étudie les mouvements islamiques, si on étudie les mouvements djihadistes avec tout le terme que ça veut dire et les mouvements, si vous voulez, les organisations qui pratiquent des actes terroristes, alors il faut aller au bout des logiques. Par exemple, dans la littérature, je dis juste un mot. Si on considère le terrorisme comme une façon d'agir, c'est-à-dire l'utilisation de moyens militaires contre des populations civiles afin de terroriser une population, on est en capacité de parler également de terrorisme sponsorisé par des États. C'est ce qu'on a accusé. L'Iran a raison, la Syrie, la Libye de Khafi, mais également de terrorisme d'État. Chose qui signifie en gros l'utilisation par un État de moyens militaires contre des populations civiles, ce qui a été le cas du régime, par exemple, de Bachar Al-Assad et qui est souvent pointé du doigt dans le comportement d'Israël dans son traitement systématique des civils palestiniens. Mais ça, il n'y a pas de débat là-dessus et c'est ça le problème du mot et des définitions. Pour rester vraiment sur cette invisibilité des Palestiniens, même les civils, quand on regarde, quand on veille sur une chaîne info, il faut attendre parfois plusieurs heures pour qu'on rappelle le nombre de civils palestiniens. Et c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que tu as pu observer la même chose, ou ça ? Oui, mais je pense qu'il y a une question de racisme qui est latent là-dedans. C'est que moi, une illustration de ça, c'est que moi, j'entends tout à fait et je suis scandalisé quand j'en prends que des enfants ont été tués par l'offensive du Hamas. et j'entends en même temps des gens qui disent que rien ne peut le justifier. Et dans le même temps, il y a des bombardements d'Israël qui tuent des enfants, qui tuent notamment des enfants. Alors, peut-être indirectement, mais quand on tapisse de bombe un territoire, on sait qu'il va y avoir des victimes collatérales. Et là, on va dire qu'ils ont le droit de se défendre. Donc, dans la tête des gens, il y a presque l'impression que les vies civiles ne valent pas la même chose. Et en gros, il y a l'idée que... Et c'est pour ça que c'est aussi important en France, pour ça qu'il y a autant un rejet de cette question. C'est, au fond, ce sont des Arabes. Au fond, ce sont des musulmans. Et il y a aussi cet imaginaire sur lequel... Tu penses vraiment que c'est la profondeur des rédactions ? Pourquoi on centre sur le Hamas ? Parce qu'on veut jouer aussi... Pourquoi on centre sur le Hamas ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Non, non, non. Pourquoi on centre sur le Hamas ? Parce qu'on veut jouer aussi sur le signifiant islamique. Je veux dire, moi, ça a été... Je veux dire, on a l'impression que... Heureusement qu'il y a des murs parce que dedans, il y a des barbares, il y a des sauvages. Ils ont des couteaux entre des dents, ils vont assassiner tout le monde. Moi, il y a déjà deux questions. Je vais y venir. Moi, la question de l'ensauvagement, si vous voulez, moi, je veux bien y aller dessus. Parce que moi, je pense que la colonisation, ça aléane le coloniser et le colon. Les deux perdent leur humanité. Maintenant, si tu dis qu'il y a des barbares, des sauvages dans ce mur, comment ils sont devenus barbares ? Quelle est l'explication ? Ils sont nés barbares ? C'est leur culture ? Ou il y a un processus qui fait qu'ils ont perdu leur humanité ? Moi, je les jette dans la réponse. Je ne sais pas ce que tu dis. Parce que tu as dit... Bien sûr qu'il y a une histoire, qu'il y a une histoire des mouvements et bien sûr qu'il y a une histoire de tout le monde et que les choses n'arrivent pas dans un vacuum comme ça de nulle part. Par contre, on peut effectivement pointer du doigt qu'il y a des massacres de juifs qui se passent depuis que les juifs sont en minorité sur la terre de Judée puis la région palestinienne et sur la Palestine dans la terre et on se retrouve, on trouve une forme de ligne qui se suit qui est qu'à chaque fois que les juifs sont minoritaires dans un endroit où il y a un pouvoir qui n'est pas un pouvoir qui voit les juifs du bon oeil, les juifs se font massacrer. Et bien là, en 1929, il y avait une minorité juive, une majorité arabe qui est palestinienne qui refusait la présence juive, la présence juive, juste la présence juive et du coup qui massacre des juifs. Donc, effectivement, il n'y avait pas de colonisation en 1929 au même titre qu'on parle de la colonisation de 1947, de 1948, de post-67. Il n'y avait pas de territoire occupé. En 1929, il y avait une Palestine mandataire. Je laisserai... Excuse-moi, je voudrais juste finir sur ça, sur le signifiant musulman. Pourquoi, pour moi, il perd du sens ? Parce que quand on voit l'histoire de la colonisation, il y a toujours eu ce processus de criminaliser et de présenter le colonisé comme un terroriste. Déjà, avant l'existence du Hamas, les Palestiniens étaient présentés comme des terroristes. Yasser Arafat était présenté comme un terroriste. Le FPLP est présenté comme un terroriste. Le FLN était présenté comme un terroriste. les résistants vietnamien étaient présentés comme des terroristes. Je vais même aller plus loin. On prend le continent... Il a mis des bombes dans un bus d'enfant. Est-ce que je peux finir ? Pour l'illustrer ça, on prend le continent nord-américain. Quand les Européens ont colonisé l'Amérique du Nord, on a présenté les Indiens comme des bêtes sauvages qui tuaient les colons. Et effectivement, il y a eu des massacres de la part des Indiens contre des civils européens. Mais on replace tout ça dans le contexte de l'attaque des colons européens. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, il y a une perte d'humanité de toutes les personnes dans ce conflit, mais qui n'est pas spécifique à la Palestine, c'est spécifique à une situation coloniale. Et là, comme c'est des musulmans, on perd toute raison. Quand on entend les discussions qui sont en train d'être faites, et puis même quand on entend les médias, on a l'impression qu'il y a des bonnes et des mauvaises violences. Alors après, il y en a qui sont peut-être plus choquantes que d'autres, mais c'est vrai que la violence de la colonisation, je pense que c'est un degré de violence qu'on pourrait sûrement rappeler aussi, qualifié de terrorisme, et qui est très rarement rappelé dans les médias. Je te laisse continuer, Simon. Oui, non. Moi, j'aimerais bien un peu de cohérence, en fait, parce que tu étais en train de répondre à Ouissam que Arafat était terroriste parce qu'il avait mis des bombes dans des bus, parce qu'il avait tué des tueries qui pouvaient être indiscriminées. Il n'y a aucun problème. À ce moment-là, l'État d'Israël est un État terroriste parce que le tapissage de bombes de la zone la plus densément peuplée du monde, c'est une tuerie indiscriminée, tout simplement. La deuxième chose, tu évoques le massacre à Hébron en 1929 et tu nous dis qu'il n'y avait là pas de colonisation. En 1929, on est 7 ans, à l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout, 7 ans, avant la grande grève générale et la grande révolte palestinienne contre la colonisation sioniste. Donc, on est en train de dire que les Palestiniens, quelque part, se sont mis en révolte en 1936, une révolte historique, contre rien. Parce qu'il n'y avait pas de colonisation à l'époque. Pour la présence juive. Non, non. Et là où tu maquilles le processus historique de colonisation, c'est quand tu écartes complètement de l'équation les formes que prenne la présence juive. Parce que ça n'a jamais été la présence juive en tant que telle, en tant que juive présent sur un territoire que les Palestiniens ont toujours refusé. C'est la présence juive en tant que colon sur une terre avec un projet de souveraineté, de mise en place d'un État basé sur une identité nationale et donc forcément raciale à partir de l'identité juive. C'est contre ça que les Palestiniens se sont toujours battus et c'est pour cette raison qu'on parle, oui, de lutte de libération nationale et que ce cadrage historique, il ne colle pas avec le fait de réfléchir à partir de catégories comme terrorisme, comme nazisme. Parce qu'à ce moment-là, quand on dit terrorisme, on dit Ben Laden, quand on dit terrorisme, on dit Daesh, on dit l'État islamique. Or, je suis désolé. Et encore, ce n'est pas une question de nombre de morts ou d'atrocité ou pas du massacre. C'est une question de réalité. C'est une question de quelle prose. Et je reprends ce que dit Wissam. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Et moi, ce qui me tue complètement, c'est qu'en fait, on ne peut pas penser une sortie de ce statu quo intenable, de cet état de guerre imposé aux populations si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et votre opération dans cette extrême gauche qui est... Et ton discours, Emile, il masque ça, il empêche ça, il entrave ça. Maintenant, sur la séquence qu'on a vue, je vais m'arrêter là. Non, 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 non. Je vais terminer... Alors, attends juste après, s'il te plaît. En 20 secondes. En 20 secondes. On a un ministre de la Défense qui dit que les Palestiniens sont des animaux, juste après... Des animaux humains. Des animaux et qu'il faut agir... Est-ce qu'il parle de Hamas ou il parlait des Palestiniens ? Parce que déjà, c'est aussi la chose. Il n'y a aucune différence dans les médias aujourd'hui. Il y a un amalgame qui est fait entre Palestiniens et Hamas. Vous savez qu'il y a un cabinet de guerre qui vient d'être monté. D'accord. Vous savez qu'il y a un cabinet de guerre, c'est extrêmement grave qui vient d'être monté. Qui il y a dans ce cabinet de guerre ? Il y a ce ministre qui traite les Palestiniens d'animaux et il faut agir en conséquence. Netanyahou qui dit qu'on va ouvrir les portes de l'enfer sur Gaza. On a Gadi Eysenkov. Attends, je ne vais pas écorcher son nom. Eysenkov. Qui, lui, et c'est là où c'est intéressant, c'est celui qui a élaboré la doctrine militaire. Parce que tout à l'heure, tu disais oui, mais dans les lois fondamentales d'Israël, il n'y a pas marqué qu'il faut tuer tous les Palestiniens. Il y a les chartres et il y a les doctrines militaires qui sont mises en place par les armées. Dans la doctrine militaire israélienne, il y a notamment ce qu'on appelle la doctrine de Daryeh. La doctrine de Daryeh, le nom de la banque du Sud chiite de Beyrouth, elle a été mise en place par ce haut gradé israélien et ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire si on a des groupes qui agissent, qui opèrent à partir de zones densément peuplées, il faut tapisser de bombes, excuse-moi, il faut tapisser de bombes et il faut faire le plus de dommages et de dégâts possibles. Ce mec-là est dans ce cabinet et on a Gantz, Gantz le soi-disant opposant, c'est la phase acceptable pour l'Occident de l'État colonial. Gantz, c'est celui qui disait, qui se vantait d'avoir ramené Gaza à l'âge de pierre. Voilà, donc ces personnes-là forment ce cabinet militaire et ils vont commettre un massacre énorme à Gaza. On ne s'agit pas du tout de défendre ça. On comprend qu'il y a une organisation vraiment sémantique et un vocabulaire qui est très spécial qui est utilisé et aussi sur la question du Hamas qui a été énormément caricaturée. C'est-à-dire que sur aucun plateau télé, on nous a expliqué qui était le Hamas. On veut le présenter comme une organisation qui serait uniquement terroriste alors que le Hamas, il a pignon sur rue à Gaza. C'est aussi une organisation politique. J'aimerais que tu nous rappelles un petit peu, tu nous dises un petit peu, Paul, qui est ce Hamas qui a commis ces attaques en Israël. Du coup, pour vous préventer le Hamas, je me suis appuyé sur les travaux de deux chercheurs et une chercheuse à Sciences Po au Centre d'études des relations internationales, le Hamas est fondamentalement lié à l'existence de la branche des frères musulmans qui est créée en 1946 à Gaza. Il est le résultat d'un changement à 180 degrés de la stratégie politique de la branche gazawie des frères musulmans à partir de 1967. Si vous voulez, en 1946, il y a une petite communauté de frères musulmans qui se crée et pendant la guerre de 1947-48, certains de ces combattants vont participer à la guerre et puis très vite, ils vont refuser le combat, préférer une politique dite kétiste et ceux qui ont combattu et qui souhaitent retenir la lutte armée comme une façon de se mobiliser, je pense à Khalil Al-Wazir qui va devenir le numéro 2 de l'OLP ou à Salah Khalef qui va être aussi le numéro 2 de l'OLP à son tour et vont partir et vont créer le Fatah. Donc c'est quand même aussi de cette genèse de l'identité de l'identité islamique de la région. Je rappellerai d'ailleurs que dans la révolte arabe que tu as évoqué tout à l'heure en 1930, le Qadhi, le juge qui a mené la révolte des Palestiniens s'appelait Ezidine Al-Qassam et que c'est le nom qu'a choisi le Hamas pour nommer sa banche militaire dans le but de se réinscrire dans l'histoire de la résistance comme il l'appelle palestinien alors que justement si vous voulez en gros de 47 à 67 je ne vais pas vous faire l'histoire il y a plein de détails etc. Mais le Hamas les frères musulmans de 67 jusqu'à 87 décident de faire du cultuel. Ils disent il crée des associations plus ou moins légales plus ou moins tolérées par l'état d'Israël des fois financées et légalisées et qui dit nous notre objectif c'est la diffusion de la foi sa consolidation dans l'âme des musulmans la réforme générale la justice sociale il crée des scouts il crée des organisations culturelles culturelles il participe à des organisations de soutien scolaire et si vous voulez à partir des années 70-80 vous avez au fur et à mesure un début de confrontation avec d'autres organisations palestiniennes notamment d'abord ils s'attaquent aux communistes les communistes du FPLP et du FDLP qui sont extrêmement présents dans la bande de Gaza en considérant que ce sont des athées et des occidentaux parce qu'ils sont adhérents à l'idéologie marxiste-léniniste et vous allez avoir comme ça une montée en puissance sous la tutelle du Cheikh Yassine qui est en fait un savant mais qui n'a pas étudié particulièrement les textes et qui en fait c'est pas qu'autoprogralé c'est qu'il a pris la place en fait des dirigeants de la branche locale des frères musulmans à partir du moment où ils sont tombés face à la répression un peu comme il se passe aujourd'hui il y a eu la répression l'Egypte en fait occupe la bande de Gaza jusqu'en 67 et la répression des frères musulmans par le gouvernement de Nasser fait qu'ils vont virer les cadres et c'est le Cheikh Yassine qui va prendre la place et c'est lui qui met ce projet de politique kiatiste et même en 67 de 67 à 71 ça prend 4 ans la pacification comme il l'a appelé de la bande de Gaza par le général Ariel Sharon plus récemment et on arrive ok je vais plus vite désolé c'est pour donner l'espace ce qui se passe c'est justement 70 79 dans les années 80 cette confrontation il y a dans le monde islamique des gens qui vont dire il faut arrêter c'est la politique kiatiste c'est la création du jihad islamique qui fait partie des fractions armées qui est organisée et le Hamas se crée en 86 et son but c'est de s'inscrire dans l'optique de la lutte qui est marquée par le vocabulaire des factions nationalistes je rappelle que Hamas ça veut dire ferveur, zèle mais en fait c'est l'acronyme de mouvement de la résistance islamique ça veut dire mouvement on le retrouve aussi dans l'acronyme du Fatah qui veut dire organisation pour la libération de la nation palestinienne et donc en fait ils vont systématiquement essayer de réencoder leur ADN à l'intérieur de la dite résistante palestinienne le mot qu'ils utilisent en tout cas Moukawama et qui en prenant les symboles nationalistes en reprenant le vocabulaire tout en créant un document qui s'appelle leur charte en 88 document qui a des très grandes références antisémites par exemple au bouquin des protocoles des stages de Sion il est présenté comme une organisation antisémite qui veut la fin qui veut tuer tous les juifs et qui veut la fin de cet état d'Israël dans sa charte initiale il y a une référence explicite à un texte antisémite qui s'appelle le protocole des stages de Sion qui a été un des fondements de l'antisémitisme européen au début du siècle 1903 deuxièmement il y a des références islamiques il dit article 1 l'islam est sa règle de vie il en tire ses idées ses concepts de lui-même ainsi que ses points de vue sur la vie et sur l'homme ils s'engagent pour un état théocratique ils disent à l'islam l'islam c'est la solution slogan historique des frères musulmans ils le disent même et c'est là où j'essaye de montrer c'est qu'ils veulent s'inscrire ils veulent trouver leur ADN dans la lutte dite patriotique ils disent rien de plus profond dans le patriotisme que le djihad ok donc on a systématiquement un vocabulaire qui se mêle à l'intérieur et ils déclarent pour pouvoir défendre la terre de Palestine que la terre de Palestine est un waqf c'est à dire une terre sacrée qui peut être défendue par des motifs religieux en tout cas c'est une organisation qui est totalement liée à la Palestine absolument à la libération comme il se présente de la Palestine dans les années 90 ils créent leur branche armée en 92 et ils participent en fait si vous voulez au moment où l'OLP Yasser Afat négocie avec la communauté internationale et renonce à la lutte armée et renonce il dit le mot de terrorisme il dit je renonce au terrorisme je renonce à la lutte armée le Hamas va se présenter comme la figure pure de la résistance il va pratiquer les attentats suicides les premiers commencent dans les années 90 et il va mettre en avance son projet de pureté en annonçant une Palestine islamique il boycotte les élections programmées à l'intérieur de l'espace palestinien en 96 et j'accélère en 2006 il gagne les élections en 2006 il gagne les élections c'est pas encore un état palestinien qui est reconnu par Oslo absolument c'est le droit de l'OLP de représenter parce qu'on dit souvent qu'ils ne reconnaissent pas l'état israélien mais l'état palestinien n'est pas reconnu par Oslo entre 2006 et aujourd'hui Hamas refuse catégoriquement de reconnaître l'état israélien et propose de le détruire il n'est pas reconnu comme interlocuteur et donc vous avez pendant un an 2006-2007 une discorde totale entre le Fatah et le Hamas qui finit par la prise du pouvoir du Hamas à Gaza sauf que vous voyez c'est là que les spécialistes Olivier Roy et un certain nombre disent le projet de totalisation sociale via l'islam à l'intérieur de l'état de Gaza n'est pas arrivé pourquoi ? parce qu'ils arrivent dans un pouvoir et ils deviennent tributaires d'une contradiction qui est on est à la tête d'un état-nation avec des ministères à gérer d'ailleurs un certain nombre de pays de la communauté internationale les ont reçus en tant que ministres c'est ça la question qu'il faut se poser depuis 2006 il n'y a pas eu d'élection mais c'est la première c'est la première organisation en tout cas c'est elle qui s'occupe aujourd'hui de Gaza le bloc 8 va aussi démarrer à partir de là absolument et vous avez même des sondages qui en 2021 il devait y avoir des élections et législatives et puis présidentielles elles ont été annulées par Mahmoud Abbas qui a été considéré que comme Israël refusait que les palestiniens de Jérusalem-Est votent il n'y aurait pas d'élection en vérité on pense qu'il a flippé tout simplement parce que le Hamas devait gagner les élections et notamment en ayant une forte progression en Cisjordanie c'est ça la question c'est ça la question qui est posée aujourd'hui le gouvernement palestinien n'a plus aucune autorité sur le peuple palestinien c'est vraiment le Hamas qui gère Gaza est-ce que c'est pour cette raison est-ce que c'est à cause de l'historicité du Hamas que vous ne voulez pas vous à la LFI utiliser le terme terroriste c'est vrai que on a vu encore ce matin Emmanuel Bompard il refuse d'utiliser le terme terroriste c'est parce que vous considérez que le Hamas est une organisation militaire oui ou politique politique ils le sont aussi après encore une fois la question et ça ne veut pas dire qu'elle est légitime et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas antisémites et que leur charte n'est pas islamique enfin c'est islamiste pardon c'est clair c'est net la question c'est que qui d'autre aujourd'hui représente le peuple palestinien je veux dire il y a aujourd'hui des régimes qui représentent même si c'est des théocraties même si c'est des dictatures etc ils ont discuté avec les talibans et qui sont des régimes qu'on déteste et qu'on condamne ou juste parler du régime iranien ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné basculer encore une fois dans cette rhétorique du terrorisme permet en fait de concentrer la question du Hamas et de ne pas parler des palestiniens et notamment des Gazaouis et de qu'est-ce qu'il leur reste comme alternative sachant parce que tu disais c'est la faute de la France tout à l'heure on ne va pas tout mélanger la question c'est qu'effectivement quand Mitterrand qui a eu une influence aussi il me semble sur le fait que l'OLP renonce à la lutte armée après il fallait la deuxième partie du chemin c'était que les accords aboutissent et qu'il y a la création d'un état palestinien le problème c'est que l'Occident a perdu toute influence à partir du moment où ils ont cessé de répéter depuis 40 ans qu'ils voulaient la solution à deux états et qu'ils n'ont jamais mis en oeuvre quoi que ce soit de concret comme pression économique diplomatique etc pour l'obtenir parce que c'est ça la réalité donc le problème si on se retrouve avec 2 millions de personnes sans doute on ne sait même plus il n'y a plus d'élections est-ce que vraiment aujourd'hui j'en sais rien est-ce que là si tu tiens des élections aujourd'hui dans la bande de Gaza j'en sais rien parce que s'il faut les gens se disent mais c'est très difficile il y a un sondage qui dit 30% de la population c'est pas énorme non c'est pas énorme et il est encore heureux parce que moi je le dis et je le redis la stratégie du Hamas elle va conduire à la mort de dizaines de milliers de palestiniens et c'est ça mais 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 c'est pas parce que quand Olivier Faure dit c'est Netanyahou qui tombe dans le piège du Hamas c'est pas vrai c'est pas vrai c'est ça le problème parce que Netanyahou qu'est-ce qu'il fait il va pas la désescalade là il va résoudre son problème son problème initial qui est le problème de l'existence de la bande de Gaza je suis désolé c'est quoi la suite là il y a 2 millions de personnes qui sont enfermées Netanyahou a pris le Hamas comme un allié en fait oui voilà mais à un moment donné précisément c'est un piège oui c'est un piège pour le fait mais il faut le dire il faut le dire moi j'ai entendu j'ai entendu non je suis désolé du côté du PES après on va faire Jérôme Gage qui dit qu'on est les idiots utiles du Hamas et Olivier Faure qui dit que Netanyahou tombe dans le piège du Hamas moi j'ai pas entendu pardon hein du parti socialiste le rappel juste déjà au tout début que le conflit israélo-palestinien depuis 10 ans il avait fait 20 fois plus de morts côté palestinien qu'israélien j'ai pas entendu c'est pas ça la question du tout et j'ai pas entendu voilà encore une fois il y a ces chiffres qui sont morts là c'est bon on peut commencer à parler il y a ces chiffres qui sont morts maintenant c'est quoi la question elle date de mai elle date de mai 2023 personne ne parlait du conflit israélo-palestinien c'est sur notre site vous pouvez le voir on le répète un l'assablement de position la fin de la colonisation la solution je dis pas que c'est position au mois de mai non mais juste pour finir alors je te laisse terminer et juste après on va balancer un magnéto des affaucillons justement qui parlaient déjà de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au mois de mai juste pour finir la question c'est pas se battre sur les termes et être à qui condamnera le mieux et le plus fort sur ce sujet là la question que nous on demande à la NUPES c'est de rester concentré sur le fait qu'il faut maintenir une pression maximale sur le gouvernement français pour qu'il mette la pression pour qu'on ait un cessez-le-feu je suis d'accord avec toi l'essentiel c'est de se concentrer pour la désescalade là c'est notre but on est d'accord mais donc arrêtons et tu vois raliez-vous à la position qui est majoritaire dans la NUPES en disant les termes c'est tellement légitime sur ce sujet oui vas-y rapidement Simon si tu veux dire un truc aussi très vite au-delà de la description du Hamas moi ce que je trouve aussi pour moi la question la plus intéressante c'est aussi comment ça se fait que le Hamas a connu un succès chez les palestiniens c'est pas venu d'un coup d'un seul le premier point c'est aussi de rappeler le rôle qu'a eu Israël au début de Hamas dans sa montée en puissance c'est-à-dire qu'Israël voyait d'un bon oeil cette montée en puissance pour diviser les partis politiques oui à l'époque le FATAR était très très fort ils ont utilisé la création du Hamas et ils l'ont même encensé pour justement affaiblir le FATAR et je rappelle pour moi vous pouvez penser que c'est une organisation théorique je m'en fiche essayons de comprendre ce qui a amené son succès donc il y a d'abord la montée en puissance il y a deux l'idée que tous les partis politiques ont fait des compromis les autres partis politiques ont fait des compromis avec Israël sachant que leur situation ne s'arrangeait pas on a vu que les accords de Saône n'ont pas été respectés et la troisième il y a une dégradation des conditions de vie c'est-à-dire que ça fait 16 ans qu'il y a le blocus que rien ne s'arrange que les violences continuent et donc il y a une forme de désespoir qui amène à se rallier aux solutions les plus radicales moi j'entends et je finis là je te promets je te donne la parole moi j'entends beaucoup de gens dire ah non mais pour l'intérêt du peuple palestinien il faut combattre le Hamas d'accord mais moi je vous encourage faisons le test demandons au peuple palestinien si c'est vraiment ça votre intérêt qui les oppresse le plus entre le Hamas et la colonisation et le blocus qu'est-ce qu'ils veulent terminer en premier donc si vraiment c'est l'intérêt du peuple palestinien qui vous importe la priorité avant le Hamas c'est le blocus et la colonisation c'est les conditions de vie désastreuses et puis il y a aussi enfin voilà encore une fois la question palestinienne enfin qui n'est jamais interrogée on ne demande jamais la vie aux palestiniens si demain on est pour l'autodétermination des palestiniens comme il a pu se passer en 2006 quand ils ont élu le Hamas et que le Hamas s'est un petit peu radicalisé et devenu autoritaire il y a eu des manifestations contre le Hamas et le Hamas a évolué en tout cas dans sa présentation publique il est revenu sur cette volonté d'éradiquer l'état d'Israël et comme l'OLP il a eu une évolution en tout cas politique et publique dans sa manière de se présenter les occidentaux discutent d'ailleurs on peut ne pas y croire on peut ne pas y croire en tout cas ils ont essayé de se normaliser du mieux que possible c'est vrai qu'avec les récents attentats on peut dire que ils se sont plus que tirés une balle dans le pied une phrase en 2017 ils ont réécrit un projet que les chercheurs appellent un peu un plan marketing où ils ont reconnu l'état dans les frontières de 1967 ils reconnaissent deux états ils disent que ce qu'ils combattent exactement ce que tu disais ils ont dit nous faisons la séparation entre la judéité en tant que religion et de l'autre côté le caractère politique de la citoyenneté israélienne que nous vivons comme une colonisation ils ont fait ces efforts pour se rapprocher de l'OLP ça n'a pas marché il y a des factions palestiniennes qui ont essayé de faire ce rattranchement là et de fait ils ont quand même gardé et conservé la charte c'est à dire que le Hamas est une organisation aussi opportuniste qui sait jouer de tous les côtés et puis on a aussi l'impression que présenter le Hamas uniquement comme si c'était Daesh alors que même Georges Malbruneau l'a dit c'est une insulte pour l'intellect des gens que de parler du Hamas comme Daesh c'est une organisation qui est beaucoup plus importante beaucoup plus organisée beaucoup plus stratège politiquement représentée et écoutée à Gaza donc c'est vrai que caricaturer le Hamas c'est aussi ne pas lutter convenablement contre lui et on a l'impression qu'il y a cet amalgame enfin il n'y a pas cette présentation réelle de qui est le Hamas pour pouvoir faire cet amalgame entre Hamas palestinien et terrorisme là on a vu non plus justice aux palestiniens de rappeler que le Hamas a été élu démocratiquement et que la majorité de la population l'a soutenu à un moment c'est ça mais les derniers sondages montraient c'est ce qui s'est passé malheureusement c'est en tout cas c'est ça on n'a pas justice aux palestiniens de le rappeler non plus on a entendu les dernières déclarations justement politiques cet après-midi il y a même un député LR qui a demandé à Elisabeth Borne de condamner toutes les personnes qui ne soutiendraient pas Israël on voit aussi qu'il y a des enfin il y a une forme de manipulation politique pour régler ses comptes avec la LFI et aussi pour empêcher il faut parler des communiqués qui sont très clairs notamment du NPA certains suivants de l'EHSS et d'autres et d'autres organisations de gauche qui disent on ne condamne pas la résistance palestinienne et ça c'est des hontes de l'extrême gauche que tu trouves que ce n'est pas une résistance palestinienne ok mais on ne va pas condamner la résistance palestinienne en tant que telle mais tu peux dire que toi ça n'était pas une résistance personne ne va dire je condamne la résistance palestinienne qui devraient empêcher les soutiens on l'a vu les manifs sont totalement interdites alors après certaines personnes peuvent les trouver illégitimes mais en tout cas il n'y a rien normalement de légalement qui devrait empêcher pour interdire les manifestations mais il faut quand même rappeler et je voulais juste dire ce point un moment il faut juste rappeler qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes dans lesquelles on a créé mort aux juifs il y a des manifestations pro-palestiniennes dans lesquelles on a jeté des cocktails molotov sur les synagogues il y a des manifestations pro-palestiniennes où on a agressé des juifs et moi je suis aussi là pour dire que je suis très très inquiet pour les juifs et notamment les juifs visibles dans l'espace public aujourd'hui qu'il faut faire très attention et que notamment les personnalités de gauche et d'extrême gauche qui font ces communiqués doivent faire très attention à la responsabilité qu'ils vont porter sur les prochaines attaques et Dieu préserve les prochains attentats qui vont toucher les juifs les effets on peut très bien on peut les condamner par contre on ne peut pas interdire des gens de soutenir un peuple qui est colonisé j'étais pas pour interdire les manifestations j'aimerais juste qu'on voit justement Elsa Fossillon si on a l'extrait vas-y Nico quand tu veux Elsa Fossillon qui parle à la semaine nous réfutons également et c'est peu dire toutes les attaques qui consistent à assimiler cette critique d'un régime politique à de l'antisémitisme pourquoi nous faisons d'abord je le dis d'abord je le dis c'est une insulte profonde à notre passé comme à notre présent pour nous du groupe communiste et des ultramarins c'est une insulte profonde et je vous le rappelle je vous rappelle chers collègues je vous rappelle chers collègues que quand les communistes dénonçaient le système d'apartheid en Afrique du Sud nous étions bien seuls car la classe politique à cette période quand nous soutenions Nelson Mandela et quand nous dénoncions l'apartheid vous nous traitiez de terroriste vous nous traitiez de terroriste alors franchement profil bas profil bas mais surtout mais surtout chers collègues ces accusations en antisémitisme sur quoi elles pèsent le plus elles pèsent le plus sur la situation des palestiniennes et des palestiniens parce que c'est le refus d'avancer vers une solution de paix c'est ce qui permet le silence et c'est ce qui permet l'impunité d'Israël voilà ce que permettent ces insinuations et ces accusations diffamatoires alors cette prise de parole était au mois de mai c'était pas il y a deux ou trois jours c'est à dire que cette volonté d'empêcher la critique et c'est peut-être pour ça qu'elle est encore moins tolérée actuellement dans les médias malgré la gravité des événements qui se sont passés on voit le gouvernement qui apporte son soutien total à un état alors qu'en même temps on a un ministre de la défense qui nous parle d'animaux alors qu'on a des ministres qui sont au gouvernement et qui appellent ouvertement à assassiner des arabes à raser des villes entières c'est là où il y a un problème et on a l'impression qu'on est en train de nous proposer un monde qui n'est pas du tout connecté au réel vas-y Simon juste avant de réagir sur ça sur ce qui était dit en fait avant le dernier magnéto moi je suis assez effaré de cette pauvreté de la pensée qui consiste à dire en fait finalement Hamas Daesh djihad islamique Hezbollah etc c'est la même chose parce que tous commettent des tueries à ce moment là en fait tout est pareil à tout tout est identique à tout et dread c'est pareil que des bombardements ou que etc c'est vraiment une manière de tordre le cou en fait mais c'est jamais le cas quand on bombarde par exemple l'Irak ou la Libye oui voilà après il y a effectivement il y a un deux poids de mesure qui est exceptionnel je pense que les gens le voient de plus en plus vraiment dans la continuité de ça moi je suis désolé quand j'entends parler et bon pour le coup LFI est aussi un petit peu dans ce truc là mais même si avec beaucoup plus de critiques mais quand j'entends parler de solutions à deux états je suis désolé vous avez 20 ans de retard sur c'est agaçant vous avez 20 ans de retard sur ce que disent les principes non parce qu'en fait tu coupes beaucoup la parole peut-être que là c'était pour dire que tu étais d'accord mais voilà 20 ans de retard en fait 20 ans de retard plus aucun expert sérieux sur la question ne parle de solution à deux états comme étant une solution crédible et plausible aujourd'hui il y a un état de la mer au Jourdain c'est l'état israélien qui administre l'ensemble des populations et l'enjeu qui ressort c'est comment on fait égalité dans ce cadre-là dans cette partie du monde comment on fait égalité comment on fait justice comment on fait égalité de dignité parler de deux états c'est devenu en réalité un slogan très très vide politique un cache-misère qui bien souvent masque en fait de fait le soutien à la politique israélienne alors un soutien qui est devenu plus compliqué pour la gauche maintenant qu'on a un gouvernement qui est ouvertement d'extrême droite mais moi j'attends les condamnations des gradés qui forment aujourd'hui politique ou militaire le cabinet de guerre qui a été mis en place ça n'existe pas ça n'existe pas c'est exactement ce que je veux dire on préfère condamner la LFI qui est au centre de tout aujourd'hui c'est-à-dire qu'on entend des choses c'est dommage parce que j'allais dire quand tu as parlé de ta dernière prise Emile j'allais dire on a un point d'accord mais après t'as dit quelque chose je me suis dit non oui effectivement moi je suis inquiet très inquiet pour les répercussions sur effectivement les juifs et notamment les juifs visibles parce que oui ce conflit là alors moi je ne parle pas d'importation parce que le conflit est en France il y a des personnes juives il y a des personnes musulmanes c'est un sujet qui est historique dans la gauche le conflit on en parle en France évidemment et les gens le vivent Israël c'est pas la Suède pour les juifs c'est pas n'importe quel pays on serait comme ça on aurait une distance non donc le conflit c'est pas une question d'importation parce qu'il est déjà là et je suis très inquiet de ce qui peut arriver effectivement ce qu'on observe dans la CNCDH quand on a un pic de violence en Israël-Palestine quand on a ce flux d'images qui nous arrive il y a un pic de violence des agressions antisémites par contre quand tu dis que c'est à cause de la gauche et de l'extrême gauche excuse-moi que tu développes un peu parce que ceux qui créent cet amalgame ceux qui ont la capacité de le créer de le répéter j'aimerais bien que la gauche ait ce pouvoir là d'avoir une force de frappe dans le débat public mais c'est l'État israélien qui fonde toute sa propagande sur cette idée là et ce depuis le début et c'est la France qui en reconnaissant ce discours là sur les juifs qui est tenu par l'État israélien qui le représente tous les juifs etc les gouvernements français ont et surtout depuis Mitterrand ont une énorme responsabilité dans ça et donc effectivement moi je suis inquiet mais je trouve ça intolérable de dire que c'est la gauche enfin c'est complètement déconnecté et dernière chose et très 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 court moi je ne permettrais pas de dire que dans les manifestations pro-palestiniennes on crie mort aux juifs sans qu'il y ait aucune réaction de la part des organisateurs deux choses la première chose c'est que quand tu fais une manifestation ben tu vois je vais te répondre quand tu fais une manifestation il n'y a pas un vigile à l'entrée qui va checker toutes les personnes qui sont là-bas ça serait peut-être plus pratique mais ça n'existe pas deuxième chose les organisations qui ont organisé les associations qui ont organisé ces rassemblements on a fait le ménage quand il y avait des collectifs ou des individus ou des partis qui avaient des propos comme par exemple le collectif Cher Yacine on les a exclus le ménage il est fait d'accord dans les manifestations et moi je ne peux pas laisser dire qu'on crirait mort aux juifs dans ces manifestations parce que c'est faux et puis ce n'est pas parce qu'il y aurait quelques personnes qui seraient abruties et qui confondraient justement cette forme de militantisme qu'on va devoir interdire extrêmement marguerite on laisse parler Alma qui a très peu parlé et tu rebondis juste après non 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 mais pour faire le parallèle et Chloé n'hésite pas ça me rappelle aussi la période des gilets jaunes etc. où il y avait des slogans criés par je ne sais pas qui dans la manif et d'un coup on avait une semaine de polémiques comme si le sujet de l'antisé c'était le sujet des gilets jaunes enfin bon bref mais le cri pareil la manifestation de lundi il y a aussi eu des propos rapportés dans Libération de jeunes personnes très jeunes donc ok qui ont dit il faut raser Gaza il faut tuer tout le monde même les enfants parce que c'est des terroristes à la naissance et LFI aussi dans la discussion c'était raser Gaza et raser LFI et c'était une discussion avec quelqu'un du RN on l'a derrière si on peut le mettre sans son ce serait bien ça ne jette pas l'opprove sur tous les gens qui se sont rendus à cette manifestation pour autant je veux dire à un moment donné il faut quand même rappeler ça mais encore pire j'ai envie d'aller un petit peu plus loin habituellement dès qu'on entend ce genre des slogans qui ne sont pas du tout entendables dans des manifestations on amalgame tout le monde à ces slogans enfin c'est ce qui s'est passé avec la manif contre l'islamophobie là ce qui s'est passé cette discussion qui est quand même un appel au meurtre aucun média ne l'a documenté ni l'appel au meurtre contre LFI ni l'appel au meurtre contre ni le fait d'appeler à raser Gaza et c'est vrai que ce deux poids deux mesures il est énorme et insupportable et en fait juste pour finir parce que ce que tu as dit effectivement pardon mais ça m'a paru très grave en fait là tu dis s'il y a des actes antisémites qui sont commis en France c'est la faute de qui ? de gens la première faute c'est la faute antisémite j'ai pas dit que c'était la faute non non mais parce que c'est la faute de la gauche j'ai dit qu'il porterait une part de responsabilité non mais je suis désolée quand même qu'il y avait un électorat il y avait un électorat enfin que je sais plus ce que tu as dit LFI il va chercher cet électorat ou un truc comme ça non non il a pas dit ça non non mais à un moment donné les mots en t'ins sens c'est ce que tu es en train de dire c'est que avoir une position d'analyse d'un conflit qui dure depuis 75 ans même si t'es pas d'accord avec et je l'entends pourquoi t'es pas d'accord avec mais tu peux pas dire que tu portes une part de responsabilité sur le fait qu'il y a des citoyens français qui se fassent agresser j'ai pas dit ça mais même mais quand bien même je parle de légitimer le meur de juif je parle du fait qu'il y a des communiqués qui légitiment le meur de juif en l'appelant en résistance palestinienne légitime en disant c'est pas à nous de juger comment ils le font sous-entendu s'ils le font comme ça en tuant des enfants c'est pas grave et ça effectivement ça légitime le meur de juif non non excusez-moi je peux pas accepter non non vous parlez en ergo aussi comme ça dit en train d'entendre utiliser le mot vous les réaliser vous dites ça si vous dites ça ce communiqué il a été sorti au tout début aux premières heures vous êtes pas les seuls il y a une PA il y a plein de gens écoute-moi s'il te plaît ce communiqué il est sorti aux premières heures les heures qui ont suivi les premières images des attaques à ce moment-là on n'avait pas la connaissance de ce qui se passait on n'avait pas la connaissance de l'ampleur des brutalités je suis désolé c'est ce qu'a dit Mélenchon c'est l'après-midi non non attends ça devient pas légitime alors il n'y a pas de problème vas-y tu vois tu me fais perdre le fil on n'avait pas connaissance de l'ampleur et de la brutalité des massacres donc en fait tu peux pas dire aujourd'hui on est mercredi tu peux pas dire vous écrivez ça comme si on l'avait écrit ce matin en sachant qu'il y avait 1200 morts en sachant qu'il y avait des centaines de familles des dizaines de familles des centaines de personnes des centaines de personnes quand le parti des indigènes de la république publie une image des gens en parapente les gens en parapente c'est ceux qui sont arrivés pour tuer des gens qui faisaient une règle partie il le savait déjà que tuer des civils j'aimerais bien que la réciproque elle soit de même je pense que c'est vraiment il a besoin pour tenir son propos qu'on ne le coupe pas donc respectons respectons c'est inadmissible de dire que nous dans notre communiqué on légitime le meurtre de juifs que ce soit en Israël ou que ce soit en France moi je veux que tu me trouves dans ce communiqué là si tu si t'assumes en fait tes propos qu'est-ce qui légitime le meurtre de juifs en Israël ou en France il ne nous appartient pas de juger la stratégie de la résistance palestinienne mais il donne responsabilité de rappeler sa légitimité fondamentale voilà qui pourra qui voudra vous avez le communiqué en quoi ça légitime dis moi en quoi ça légitime le meurtre de juifs en France c'est ce que tu as dit le fait de dire qu'il est légitime en Israël de tuer du juif parce qu'ils sont juifs parce qu'ils sont présents c'est incroyable c'est incroyable excuse moi t'as une lecture extrêmement malhonnête alors tu as beau jeu en fait de venir te présenter comme étant l'aile gauche de je ne sais pas quoi comme étant une espèce de sionisme progressiste ou je ne sais pas quoi tu fais des lectures qui sont similaires en tout point à la droite et à l'extrême droite qu'elles soient en Israël donc c'est un petit peu facile est-ce que tu penses que s'il y avait à mon avis il faut démasquer ce genre de poste s'il y avait eu exactement la même chose ailleurs que dans un pays juif est-ce que tu penses que le NPA n'aurait pas soutenu cette forme de résistance c'est quoi cette question par contre non dans tous les cas moi je me serais indigné dans tous les cas qu'il y ait un NPA ou une organisation qui légitime les bords de civils et je trouve ça hyper bizarre que soudain quand c'est des juifs qui sont morts on n'arrive pas à condamner de manière unilatérale tu y vois de l'antisémitisme alors que c'est juste des décoloniaux c'est à dire que dans n'importe quel autre pays qui serait colonisé ils auraient apporté exactement le même soutien ils ne le font pas parce que ça s'est passé en Israël tu le sais très bien qu'ils auraient tenu exactement ils auraient fait exactement le même communiqué si ça s'était passé si l'Afrique du Sud s'était libérée il y a 5 ans ils auraient dit exactement la même chose donc je pense que et ça aurait été tout aussi odieux de légitimer le meurtre de civils dans tous les cas mais personne ne légitime le meurtre de civils que personne alors dites-le pourquoi vous le trouvez dans aucun moment vous avez 3 pages de communiqué et vous ne l'avez trouvé à aucun moment dans le passage de communiqué vous avez trouvé le fait de dire que c'est un acteur russe qu'on condamne en tant que formateur contre l'antisémitisme tu ne peux pas accuser un parti d'antisémitisme tu peux dire que tu n'es pas ok avec leur légitimation de toute forme de résistance mais les accusés d'antisémitisme c'est ce qui se passe partout en fait on a l'impression que pour faire taire les gens on utilise le mot antisémitisme et en tant que formateur je trouve ça enfin après je ne sais pas moi qui vais te l'apprendre mais de reconnaître l'antisémitisme là où il est et on parlait justement de LFI quand on a justement dans la NPA et dans Tzedek je pense que Tzedek c'est pareil mouvement anti-décolonial il aurait apporté exactement le même décolonial anticolonial il aurait apporté le même soutien en fait à ce moment-là on va poser l'effet Émile Akerman tu le présentes comme un formateur contre l'antisémitisme dans ses formations contre l'antisémitisme comme celle qu'il a par exemple donné suite à l'invitation de l'écologie des verts c'est une personne qui va mettre au centre de son discours cette injonction il faut oublier l'antisionisme c'est à dire que si on le mot antisionisme il faut arrêter de se définir comme antisionisme que l'antisionisme ne veut rien dire non 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 attends calme le temps il faut oublier le mot antisionisme c'est ce que tu as dit le mot ne veut rien dire le mot antisionisme ne veut rien dire ce combat contre l'antisionisme qui veut qui se présente comme surtout un combat contre l'antisionisme on a vu la moitié de l'émission comme d'hab mais on se voit non mais c'est compliqué d'intervenir peut-être sur le communiqué du NPA que tu cites ce qu'on lui reproche c'est que je crois il dit nous respectons les moyens de résistance qu'ont choisi les palestiniens pour résister et donc de ce fait effectivement alors on va pas croire je vais vous le lire le NPA ne se joint pas à la litanie des appels à la désescalade en effet la guerre contre les palestiniens dure depuis 75 ans et la gauche devrait se rappeler de la solidarité aux luttes de résistance contre l'oppression et l'occupation le NPA rappelle son soutien aux palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils et elles ont choisi pour résister nous lançons un appel à l'organisation rapide de mobilisation et ça c'est une faute au peuple palestinien d'accord qu'il y ait une faute mais qu'on fasse comme si le NPA n'était pas un parti qui est totalement décolonial qu'on lui reproche de soutenir cette forme de résistance il n'y a pas de problème mais qu'on y voit une forme d'antisémitisme c'est là où je ne suis pas j'ai répondu là-dessus effectivement vas-y Chloé je termine là-dessus je pense qu'il faut re-redire que ces actes de terrorisme là ne sont pas des actes de résistance c'est la responsabilité d'une organisation de gauche à mon avis de le dire parce qu'on a d'abord un devoir quand même d'humanité et ce communiqué était vraiment choquant alors est-ce que tu qualifierais aussi de terrorisme ou des mêmes qualificatifs que tu utilises pour la masse pour désigner Israël bah lorsqu'ils bombardent des civils par exemple ce sont des crimes de guerre parce que c'est un état l'arrivée de l'armée mais non parce que excuse-moi c'est pas comment dire c'est pas la même chose c'est-à-dire que le terrorisme c'est uniquement le fait de groupes non gouvernementaux je ne tiens pas du tout la politique du gouvernement israélien nous les critiquons allègrement et dans leur politique de colonisation c'est une guerre c'est l'antique nous vous voulez voir si à l'inverse en fait tu ne peux pas faire une équivalence entre des gens qui pénètrent dans des maisons dans des kiboutts pour tuer des bébés et des gens qui en voulant targeter des cibles militaires tuent des civils est-ce que tu as entendu parler de la Cisjordanie parce que moi j'ai eu des descentes de l'armée israélienne dans ma maison ok j'habitais chez les palestiniens et en fait les pénétrations à l'intérieur des maisons et avec éventuellement des morts civiles je rappellerai que il y a eu 250 morts depuis le début de l'année notamment à Génie et à Naplouse et c'est majoritairement des personnes civiles juste moi je vais juste dire peu importe le débat à gauche moi j'en ai j'ai pas pris position juste un truc un truc l'ensemble des organisations palestiniennes y compris non militarisées y compris des sociétés civiles ont toutes d'une manière ou d'une autre compris que ce qui s'était passé était ils ont tous eu une sorte de déférence parce que sur place la mentalité c'est oui il s'agit de la résistance moi je dis pas que c'est bien c'est pas bien je dis c'est la situation sur place 21 ans ça c'est l'âge médian des palestiniens ça veut dire que il y a 50% de la population qui a moins de 21 ans qui n'a connu que l'occupation et ces gens là moi j'ai fréquenté la jeunesse palestinienne personne ne croit comme tu disais à deux états et la situation sur place c'est que de toute manière la grille d'analyse que l'occident essaye d'imposer soutien à conditionnel Israël ne passe pas n'existe pas on est dans un autre monde là il y a une déconnexion totale et c'est dangereux parce que la communauté internationale a pu jouer dans le passé des rôles dans les négociations et dans la possibilité d'une solution de paix et ça n'est plus le cas aujourd'hui on peut même aller bien plus loin et puis tout le monde tout le monde aujourd'hui ils s'en foutent que les gens soient désolés c'est ça qu'ils disent moi quand je suis arrivé en passée on m'a dit Israël détruit les Etats-Unis pardonnent Israël sous-entendu l'ONU condamne l'Union Européenne paye c'est ça la vie des palestiniens et même dans ce reproche qui veut être fait de la part de la communauté internationale que le Hamas fasse autorité sur le territoire en même temps il y a eu un abandon des palestiniens depuis une vingtaine d'années qui est juste incroyable on l'a abandonné et la gauche l'a en partie abandonné parce que à partir du moment où la couleur politique des organisations de la résistance palestinienne comme ils se sont nommés n'était pas marxiste-enniniste la gauche n'a pas été en capacité de soutenir le mouvement palestinien facile de faire les conclusions à la fin alors vas-y mais c'est là c'est là où on a vraiment un désaccord tes propos l'ont montré en fait tu as dit on ne peut pas faire mettre d'équivalence parce que ce n'est pas vrai que l'armée israélienne tueurait des civils en connaissance de cause c'est faux ce que tu dis l'armée israélienne n'était pas un état terroriste non 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 après tu as dit parce qu'on ne peut pas mettre d'équivalence non non mais tu as dit parce qu'on ne peut pas mettre d'équivalence parce que l'argument que tu as employé mais je te cite l'argument que tu as employé c'est de dire dans un cas ils tuent des civils sans faire exprès dommages collatéraux de frappe militaire déjà on peut parler du fait qu'effectivement dommages collatéraux ça reste quand même des morts et 20 fois plus de morts chaque compte ensuite 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 tu dis non mais non ensuite tu dis comme si en fait il ne ciblait pas des civils volontairement et ce n'est c'est faux c'est ça le problème c'est là où on a un vrai problème de compréhension je pense que le parti socialiste elle a fait cibler des civils volontairement c'est un crime de guerre voilà c'est ce que j'ai dit non parce que encore une fois le Hamas n'est pas un état démocratique avec une armée qui commet des crimes de guerre c'est une organisation terroriste c'est tout c'est tout c'est tout quand il y a 20% de la population qui est sondée et qui voterait pour le Hamas et qu'on sait qu'il y a 80% de civils qui meurent dans les bombardements je ne vois pas comment on pourrait appeler ça différemment que du terrorisme ou des crimes des guerres qu'on accepte au moins les deux termes c'est ce deux poids deux mesures qui fait que certains discours à gauche ne sont pas entendables mais si bien sûr que si et la dernière chose je finis juste parce que mais oui mais par vote il y a que vous qui parlez de ça vous êtes isolés à gauche il y a que vous qui passez votre temps à parler de ça juste non mais bref mais non nous on voudrait parler de la désescalade mais on en parle le problème c'est que vous vous êtes inaudible et vous vous êtes audible vous pensez que c'est audible vous êtes jamais mobilisé sur le sujet vous pensez que vous êtes audible en refusant le cas excusez moi vous avez jamais participé à une manifestation vous avez jamais entendu à chaque fois qu'il y a des civils palestiniens qui se sont tués depuis 5 ans jamais un pot jamais fait est-ce que c'est ça du tout une question qui est un petit peu et je te laisse aussi rebondir à ce qui s'est passé est-ce que le suprémacisme a gangréné tout le monde au point de faire une différence entre les civils qui serait enfin j'ai l'impression que c'est instinctif chez certaines personnes et moi ça je te dis la vérité même si je participe pas au débat ça me heurte qu'on dise qu'on puisse qu'il puisse y avoir des victimes ben voilà alors moi ça me rappelle on comprend que tu le condamnes mais cette bagarre cette bagarre des mots alors qu'il y a une cause qui est plus grande on a l'impression que voilà c'est des petits mais c'est parce qu'on est attaqué je suis désolée c'est pas nous qui remettons sur la table les communautés des uns et des autres et je ne dis pas ça que enfin Chloé je dis ça vraiment pour moi c'est vraiment dans les deux sens non mais alors là on revient à ce que j'ai dit au début c'est que on remet ça dans le contexte de l'islamophobie ambiante qui fait qu'il y a une déshumanisation des musulmans et qu'on a l'impression que la vie des musulmans compte moins par exemple quand on me dit que oui mais là ils attaquent au couteau alors que l'autre il y a des bombardements et c'est des dommages collatéraux ça me fait penser un peu à il y avait un résistant algérien alors je vais paraphraser mais auquel un français lui disait vous avez pas honte vous tuez des gens au couteau et lui il disait bah si vous voulez on échange on prend vos avions et nous et vous vous donnez votre couteau il y a aussi une égalité qui fait que non c'est pas drôle mais le parallèle il est tellement parlant on se rend compte et moi je termine mais ça me servira aussi de conclusion alors avant ça donc pour toi ça c'est légitimer les meurtres mais quand on a des gouvernements alors on parle de gouvernements on parle pas de partis politiques comme le NPA où il y a 5000 militants quand on parle de gouvernements comme la France comme les USA comme l'Angleterre qui en voyant ça en voyant Gaza qui est bombardé où on sait qu'il y a des enfants qui meurent dit Israël a le droit de se défendre est-ce que c'est pas légitimer la meurtre de civils mais moi je ne l'ai dit absolument pas le fait de bombarder sans rien mais est-ce que c'est pas légitimer la meurtre de civils est-ce qu'ils ne font pas ça et il faut et moi c'est et après je vais te dire tu réponds ce que tu veux mais même les condamnations je m'en fiche pour moi il faut agir et comme on n'arrête pas de dire la seule solution c'est la fin du blocus et la fin de la colonisation et je terminerai je suis d'accord avec toi la fin du blocus et la colonisation on va pas rendre tout le Hamas et les gens acquis à la cause du Hamas et les gens qui refusent de vivre avec des juifs depuis 60 ans je vais finir avec toi complètement désantisémites c'est bien et absolument pas propres à ils sont par nature ils sont par nature antisémites mais je vais finir la fin du blocus comme si c'était la solution on lève les barrières on lève les trucs et c'est bon mais Simon vas-y c'est pas que non non en fait ce que dit Wissam c'est pas de la pensée magique c'est pas la fin du blocus automatiquement il y a la paix et l'entente entre tous c'est que la fin du blocus la fin de la colonisation c'est les conditions objectives qui vont permettre d'émerger peut-être une solution on va la baser sur l'égalité et sur l'inverse en fait de ce qu'on a c'est ça si tu commences par enlever le mur t'as vu ce qui se passe t'as vu ce qu'il se passe t'as vu ce qu'il se passe t'as vu ce qu'il se passe t'as vu c'est des sauvages j'ai dit le Hamas on a enlevé le mur on a vu ce qu'ils se sont faits quand ils se sont autorisés il faut les laisser en cage il faut les laisser en cage bah si c'est ça il faut les laisser en cage mais c'est la confusion de ce que tu disais mais c'est la confusion mais c'est ton propos la pensée magique c'est de dire on va enlever tous les critères tout ce qui se passe depuis 60 ans et qui est une situation extrêmement complexe on va enlever et ça va marcher mais c'est un processus mais c'est une pensée magique qu'est-ce que vous prenez vous dites il faut des actions communes vous prenez quoi comme action concrète aujourd'hui pour en disant vous dites arrêt de la colonisation alors moi j'en ai une il y avait déjà dans la loi 67 mais tu sais que c'est déjà c'est respecter le droit international je veux dire c'est simplement ça et vous demandez ça à Israël respecter le droit international moi je vais te donner une mesure très concrète et je pense très facilement applicable il y a aujourd'hui 1264 enfants qui sont détenus en Israël sous le régime de la détention administrative de manière extrajudiciaire sans jugement sans information mais parce qu'il n'y a rien il n'y a aucune procédure c'est en fait pour moi j'appelle ça un kidnapping parce que c'est concrètement exactement la même chose on est venu on les a pris on a fait une décente et on les a mis en prison d'accord donc une mesure peut-être qui pourrait être un début de quelque chose ce serait peut-être la libération de ces enfants parce qu'on parle beaucoup et à juste titre des enfants victimes des violences et de la brutalité de cette guerre et bien il faut qu'on sache qu'il y a 1264 enfants aujourd'hui dans des prisons israéliennes sans aucun jugement ça c'est une mesure qui est très concrète et qui peut-être permettrait d'aller vers autre chose qui peut-être permettrait de libérer les otages israéliens qui sont actuellement à Gaza et qui sont complètement délaissés par le gouvernement qui a décidé de tapisser Gaza il y a eu 300 théoristes qui sont venus ils ont refait des attentats c'est que c'est documenté je serais d'accord je te parle d'enfant est-ce que c'est un enfant je te parle d'enfant je veux dire quand il y a des cas de négociation je vais terminer une chose moi ça sera ma cause il y a 1264 enfants mais c'est très bien qu'il sait très bien qu'il faut effectivement les libérer et que le régime des décennies administratives tu voudrais une mesure concrète tu voudrais une mesure concrète je vais terminer parce que ça fait 20 minutes j'essaye de dire ça je vais terminer ou je vais être d'accord avec toi sur l'inquiétude par rapport à l'antisémitisme et effectivement je suis inquiet de la montée de l'antisémitisme en France et je vais y revenir sur ça je vais revenir sur ça à la fin de mon laïs je suis aussi inquiet pour le mouvement social parce que là on a vu Poutou d'accord pas d'accord on est en train de le poursuivre pour apologie du terrorisme on veut dissoudre des mouvements des mouvements de l'extrême gauche et tout et il faut être naïf pour croire que la vraie raison c'est seulement la lutte contre l'antisémitisme moi je te parle en tant que frère qui peut être victime du racisme de l'état en tant que personne qui n'a pas confiance encore à la France telle qu'elle est aujourd'hui parce que je pense qu'elle est encore raciste je pense qu'elle est encore islamophobe je pense qu'elle est encore antisémite je ne crois pas d'Armanin qui veut réhabiliter Pétain je ne crois pas d'Armanin qui est prêt à prendre des mesures islamophobes où les victimes collatérales seront les juifs ils sont prêts à interdire le voile dans l'espace public et on veut interdire la kippa c'est pas grave ils feront des efforts je ne crois pas du tout en lui pour lutter contre l'antisémitisme il faut remettre toutes ces apologies cette volonté de dissolution dans la montée en puissance de l'autoritarisme d'état sur lequel on va tous souffrir je suis aussi inquiet pour les musulmans parce qu'on a vu qu'on est présenté vraiment comme des ennemis de l'intérieur on est présenté comme des gens qui ont soif de sang et c'est en train d'exciter l'extrême droite pour intervenir contre nous et enfin je suis inquiet pour la montée de l'antisémitisme nous on se bat depuis des années des années moi je suis d'accord qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une grosse confusion entre antisionisme et antisémitisme mais nous on a toujours combattu ça on a toujours combattu les personnes comme Soral qui disait qui faisait de l'amalgame entre les juifs et les sionistes entre les juifs et Israël on a toujours combattu ça mais le problème c'est que de l'autre côté on entretient ça quand on critique Israël et on dit ah critiquer Israël c'est de l'antisémitisme on entretient le mythe que Israël c'est les juifs nous on fait la distinction je vais terminer je crois que vous n'arrête pas de le dire les techniciens vont partir avant nous alors je vais finir Israël est un projet européen avant d'être un projet juif c'est un projet européen et donc nous on n'arrête pas c'est un problème européen aussi oui c'est un problème mais l'Europe a toujours vu ça comme une base une avant-garde de l'Europe donc c'est pour ça et moi je le dis à mes frères parce que mes frères pourquoi ils sont mes frères et mes soeurs les plus concernés par ça pas parce qu'ils seraient naturellement antisémites mais parce qu'ils sentent un lien avec la Palestine et ils suivent tous les jours tous les jours ils voient des dingueries qui arrivent aux palestiniens et quand ils voient la réaction aujourd'hui ils ont l'impression qu'il y a une injustice terrible ils se disent ah en fait quand c'est les juifs ça va moi je leur dis faites attention à ça faites attention à ça restez politiques vous distinguez bien le sionisme et les juifs le problème c'est qu'en entretenant l'idée que critiquer l'Israël c'est critiquer les juifs vous donnez du grain à moudre à tous les antisémites et vous vous pouvez in fine provoquer la montée de l'antisémitisme c'est pour ça que moi je suis inquiet autant pour vous que pour nous et de notre montée en s'ouvrage et en ayant un gouvernement qui soutient pleinement sans jamais critiquer alors qu'il y a un blogus il y a des actes qui sont au moins barbares voire qui sont des crimes contre l'humanité c'est vrai que on se sent dans une société qui ne correspond pas enfin une société médiatique qui ne correspond pas au monde réel non non pas du tout non mais pour finir si des députés et pas qu'à l'extrême droite disent aujourd'hui que critiquer la colonisation israélienne c'est être antisémite il y a même eu des tentatives de faire des propositions de loi pour interdire l'antisionisme Macron lui-même quand il a reçu Netanyahou il a dit l'antisionisme est le faux-né de l'antisémitisme parce que l'antisionisme c'est pas critiquer la colonisation israélienne l'antisionisme c'est un mot fourre-tôt qui ne peut rien dire et qui ne sert justement que d'apportation de chez les Verts dont je parlais tout à l'heure il y a actuellement une offensive politique portée pas par l'opposition d'extrême droite mais par le gouvernement et une partie des députés de renaissance qui est bien celle-ci qui est bien celle-ci et quand on en arrive à Dupond-Moretti et je reviens j'ai déjà parlé de ça mais qui dit du coup qui dit terroriste dit absolument plus de compréhension d'excuse de négociation pas d'excuse mais de compréhension de négociation possible pour un accord de paix et nous allons poursuivre tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux pas que le NPA se sont exprimés en soutenant ou légitimant d'une manière ou d'une autre il y a une personne qui est déjà en prison qui a été défaire aujourd'hui et il y a 4 personnes qui ont été expulsées ce matin du territoire pour moi Darmanin il s'est pensé à Netanyahou dans les mêmes tactiques et là il finit pardon mais il finit parce que c'est la nouvelle dinguerie qu'il a sorti il y a 3 heures nous sommes donc la France insoumise après avoir inventé le terme d'éco-terrorisme nous sommes la France insoumise c'est quoi la responsable d'un djihadisme par atmosphère oui oui non non mais c'est c'est pas c'est pas n'importe qui qui s'exprime c'est le ministre de l'intérieur c'est le potentiel successeur de Macron à la prochaine présidentielle mais que c'est ridicule on est d'accord mais le fait de ça ça vous permet de vous indigner sur ça et pas sur les vrais dingueries que votre leader a sorti à multiples reprises qui sont des dingueries antisémites qui n'ont pas jamais été qui n'ont jamais été relevés par les coloniaux alors on va pas Emile tu es d'accord que Zemmour est raisonnable raciste parce qu'il est juif parce qu'il reproduit des schémas culturels les oukazes arrogantes de crier mais que cette comparaison elle était totalement dégueulasse que le Likoud serait intervenu et que ça coûte du Grand Rabin que Corbin aurait perdu l'élection je pense que même Mélenchon le sait de quoi il est revenu sur ce propos là sur l'histoire de Zemmour et les compatriotes c'est pas moi c'est Jésus c'est pas Jésus c'est ce qu'ils ont mis sur la croix c'est ses compatriotes il multiplie il multiplie les appels du pied et le convoquer un imaginaire antisémite et ça il n'y a aucune remise en question de LFI sur ces propos là puisqu'en fait on préfère s'indigner sur et peut-être à raison sur des fois des qualificatifs qui sont ridicules qui sont des qualificatifs des calculs des calculs politiques c'est un délit c'est énorme pour le chef des gens on a quand même quelqu'un qui a le pouvoir en main moi je veux bien que Mélenchon ait eu des sorties antisémites je veux bien et nous on distingue le fait que Mélenchon ait pu avoir des propos antisémites comme nous on dit qu'il y a eu des propos islamophobes après on s'intéresse aux actes dans les actes je ne pense pas que Mélenchon aurait une politique antisémite comme il n'a pas une politique islamophobe mais maintenant en dehors de ça moi je veux bien que parfois il faut le remettre en place parce que c'est grave ces propos et quand il se remet en place c'est très bien mais par contre entre les positions d'un dirigeant d'un parti politique et les positions d'un ministère du ministre de l'intérieur il y a une différence de gravité on va vraiment devoir couper c'était vraiment un débat qui était passionnant on termine juste avec un témoignage c'est Yahya qui est actuellement à Jérusalem et qui a pu témoigner de la situation sur place c'est la huitième fois qu'il se rend sur le terrain c'est un voyageur une personne que j'aime beaucoup vous pouvez regarder son témoignage enfin ce qu'il nous raconte de ce qui se passe sur place il y a plus de ces villes morts que de gens du Hamas c'est vraiment c'est hors norme c'est hors norme les gazahuis qui sont dans mon auberge elles ne dansent plus la nuit elles font que je veux vraiment proméder elles ne dansent plus il y a leur famille il y a leur mari il y a leur mère il y a leur père normalement elles sont venues ici pour se faire soigner au final elles voient à travers les écrans elles apprennent des trucs de ouf donc ce n'est pas que pour se défendre c'est aussi pour faire peur aux palestiniens et pour les décourager dans la cause et dans la lutte en Cisjordanie on le voit clairement il y a des checkpoints il y a des bus qui sont réservés aux israéliens où les palestiniens ne sont pas comment dire autorisés à monter juste là avec ce qui s'est passé depuis samedi ils ont je ne sais même pas si ça a été publié dans les médias occidentaux mais j'ai la vidéo ils ont attrapé un gosse pour le brûler pour venger entre guillemets du coup il a été sauvé par des palestiniens le mec il était titanisé le gosse il ne bougeait plus c'est des fous je l'ai vu de mes yeux dans la vieille ville il faut savoir du coup que le haut a été colonisé du coup par les les bâtiments d'en haut ont été colonisés du coup par les colons et en fait ils jettent des bananes des ordures sur les palestiniens parce qu'en fait ils ont les étages d'en haut ils les jettent je l'ai vu de mes yeux je l'ai vu de mes yeux ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent les palestiniens il y a des checkpoints partout en fait tout est fait pour les bloquer vous voyez ce que je veux dire tout est fait au niveau institutionnel au niveau militaire pour leur mener la vie dure ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent ils ne peuvent pas acheter comme ils veulent ils ne peuvent pas construire leur maison comme ils veulent enfin c'est je l'ai clair c'est incroyable vraiment quand on le voit avec ses yeux c'est incroyable ce n'est pas une guerre de religion ce n'est pas musulmans vs juifs c'est ça qu'on oublie ce n'est pas musulmans vs juifs c'est ça c'est ce que l'occident c'est ce que les médias veulent faire croire c'est ce que Israël veut faire croire et jouer sur ça mais ce n'est pas ça alors c'est voyage on va refaire ton plateau on s'en fiche c'est pas grave même ça tu peux le laisser voilà c'est mon amie Charlotte Namura qui m'a mis en contact avec cet instagrammeur une personne qui voyage et qui montre ses voyages qui nous a apporté vraiment je pense en tout cas un témoignage qui essayait d'être le plus juste possible donc merci beaucoup et merci pour pour ta documentation en tout cas de ce qui se passe là-bas un petit dernier mot de la fin qu'est-ce que est-ce que vous voyez une paix possible à ce conflit même si c'est très utopiste ça fait 70 ans que le conflit dure est-ce que tu vois un futur qui pourrait être un petit peu plus lumineux que celui qu'on a aujourd'hui je pense qu'il n'y a alors là je pense qu'il n'y a pas le choix de le croire et d'espérer franchement pardon ça peut paraître mais c'est quoi la solution on l'a déjà dit les prochains jours vont être déterminants on peut se diriger vers un drame humanitaire de très 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 grande ampleur et donc oui il faut absolument que nous en France on mette la pression maximale et je sais que tu es d'accord donc travaillons à ça Chloé du côté de la NUPES sur le gouvernement français pour qu'il mette tout en oeuvre pour obtenir un cessez-jeu je ne veux pas casser le délire mais Ford a dit qu'il y aura de lourdes conséquences oui mais Ford dit ce qu'il veut s'il place c'est pour sur le plan politique sur le plan du conflit partageons moi je pense que c'est notre responsabilité première j'espère que pour ce qui se passe en France voilà que cette union continuera enfin est-ce que vous portez toutes les deux et vos deux positionnements politiques je sais que moi en tant que personne d'origine maghrébine ou personne musulmane je trouve du réconfort dans les deux discours donc je pense que pour tout le monde surtout pour l'antiracisme on gagne le réconfort et on va le mener on espère on espère que ça ne clivera pas je te laisse terminer excuse moi non mais voilà c'est ce que je voulais dire nous il faut qu'on agisse là où on peut agir et même pour l'antisémitisme la personne en France qui peut agir aujourd'hui c'est Emmanuel Macron il va falloir qu'on mette une vraie pression et qu'on reste soudé et par pitié qu'on reste soudé qu'on comprenne les divergences qu'on ne rentre pas dans une chasse aux sorcières infinie et qu'on se batte ensemble pour obtenir ce cessez-le-feu enfin en tout cas que la France fasse tout de combat on va totalement se retrouver c'est le premier à dénoncer le racisme anti-musulman qui peut exister en France il n'y a vraiment aucune forme d'hypocrisie moi je pense qu'il y a une sensibilité que j'entends totalement chez toi et que je comprends surtout dans ces périodes qui sont très 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 difficiles et même si on a des débats qui sont un peu houleux je pense qu'au final on reste quoi qu'il arrive heureusement des alliés en tout cas je suis très très inquiet moi aussi de la suite je ne sais pas si j'ai le droit d'être pessimiste effectivement pour toutes les personnes qui sont mortes et je n'ai pas envie qu'elles meurent pour rien que ce soit du côté israélien et du côté palestinien en tant qu'homme de religion je pleure toutes les vies et j'aimerais j'aimerais qu'il y ait une solution j'ai pas même si je ne rejoins pas les personnes certaines personnes sur le plateau qui proposent des solutions qui n'ont pas l'air pour moi de me convenir d'être réalisable j'aimerais tu veux une solution j'aimerais évidemment qu'il y ait une solution pour la sécurité de toutes les personnes tous les civils toutes les personnes qui n'ont jamais rien demandé à personne et qui sont nés dans cet état de guerre je suis forcément inquiet aussi pour la relation entre juifs et musulmans en France et je pense qu'on contient tous ici une responsabilité en tant qu'acteurs du débat public et qu'on doit œuvrer pour qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il y ait des actions communes qui montrent que c'est pas parce qu'on a même on peut avoir c'est pas qu'il faut être d'accord sur le conflit c'est qu'il faut avoir des désaccords sur la manière de régler ce conflit mais qu'en même temps ça sert à rien de se taper dessus et qu'il faut combattre l'antisémitisme et l'islamophobie et le racisme anti-musulman quelle que soit la manière dont le débat public veut l'appeler dans tous les cas je suis très inquiet pour la suite et j'espère qu'on pourra trouver une solution ensemble je pense que le fait je pense que le fait que le gouvernement porte ce combat et que ce soit lui qui apporte ce discours je pense que c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes malheureusement n'ont pas été à cette marche et on voit encore une fois qui est-ce qui l'exploite au final malheureusement c'est l'extrême droite Zemmour qui a été applaudi à la fin alors je suis d'accord encore une fois c'est de la politique c'est de la politique c'est un de mes amis que je salue d'ailleurs aussi qui a crié contre Zemmour Peter n'a pas sauvé les juifs quand il est arrivé qui est tout aussi juif et qu'il n'a pas accueilli donc il n'a pas accueilli non plus mais vraiment les juifs de France se sentent très très seuls je vois qu'il y a des attentats je vois qu'il y a des actions contre les juifs et voilà j'appelle toutes les personnes qui regardent à montrer aussi leur solidarité autant envers les civils qui meurent israélien que les civils palestiniens et c'est la politique politicienne vraiment je pense qui au final nous divise parce que s'il y avait eu un appel à soutenir les civils d'un côté comme de l'autre je pense que de nombreuses personnes auraient rejoint cette marche Simon je te laisse pour ma part moi je trouve que il y a de la place pour tout le monde sur ce bout de terre c'est pas la terre qui est étroite et qui ne pourrait pas accueillir 2, 3, 4 peuples c'est le système colonial qui est trop étroit et qui ne laisse aucune place en fait au peuple palestinien je veux pas être pessimiste mais de fait aujourd'hui les conditions pour qu'il y ait une solution une paix juste une paix viable elles ne sont pas réunies de toute évidence et je ne sais pas quelle forme pourra prendre dans le futur une solution par contre si on parle de solution ce que je sais c'est qu'elle sera fondée forcément sur la question de l'égalité et la question de la justice et la question de la reconnaissance des droits ce qui veut dire de manière à mon sens très logique la fin de la colonisation si on considère que la colonisation est une négation de la justice et de l'égalité sans respect du droit moi je pense que l'enjeu il est de comment on peut intervenir dans la situation de là où on est en France par exemple nous en tout cas en France pour participer à réunir ces conditions pour sortir de l'état de guerre et je finirai sur le fait qu'il ne faut pas isoler la Palestine du reste du monde moi je pense pas qu'il y aura de solution pour la Palestine indépendamment de ce qui se passe sur le reste de la planète la Palestine c'est pas une île au milieu de l'océan coupée du reste du monde mais elle est soumise à des je sais pas trop comment le dire mais à des politiques qui sont aussi à l'échelle internationale qui s'intègrent dans une économie mondiale qui s'intègrent dans des relations nord-sud et à ce titre là on ne peut pas imaginer une solution totale pour la Palestine sans qu'elle soit intégrée dans une solution globale en fait pour la terre merci beaucoup Simon oui ça je t'en prie je vais dans le même sens parce que c'est pas seulement une question des coloniaux qui concerne que les palestiniens c'est aussi une question de quelle vision du monde on a c'est une question qui est aussi une question de l'anti-imperialisme je veux dire Israël c'est pas que Israël je veux dire c'est aussi le soutien de tout le co-occidental parce que ça l'arrange et je pense que aussi alors on n'a pas parlé de capitalisme il y a énormément à voir là-dedans on aurait fait 4 heures d'émission non mais c'est pour ça aussi que la question palestinienne a été un peu oubliée par tout le monde parce que ça a rangé tout le monde ça a rangé tout le monde mais je dis les puissances occidentales mais même les puissances du monde arabe je veux dire on le met sur le côté parce qu'il y a des questions géostratégiques on a vu que l'Arabie saoudite pouvait normaliser la situation avec Israël on a vu le rapprochement entre le Maroc et Israël donc pour plein de pays c'est quelque chose c'est quelque chose qui a rangé tout le monde qu'on ne parle pas d'eux maintenant ça revient sur le devant de la scène alors bien sûr on est pessimiste sur le court terme sur les incidences que ça peut avoir et que ça peut effectivement péter gravement après il faut rester optimiste et se dire qu'il y a une solution s'il n'y avait pas de solution on ne serait pas là en train de discuter qu'on se dire bon ben c'est mort tant pis voilà donc moi je pense qu'il y a une solution il faut profiter de cet acte de ces événements qui sont tragiques terribles pour remettre cette question dans la centralité parce que c'est pas seulement les palestiniens c'est aussi une question de dignité humaine c'est à dire il y a des gens qui vivent dans un petit bout de terre qui sont privés de terre qui sont privés de droits humains et aussi je pense que c'est aussi important pour des institutions comme l'ONU c'est à dire que pour qu'elles retrouvent la légitimité il y a aussi les questions de droit international et aussi de respecter les perspectives de l'ONU et qui n'est pas faite donc voilà il y a toutes ces questions là l'ONU aussi doit travailler parce que l'ONU n'est pas loin d'être l'ONU en fait n'a plus pas un pouvoir parce que l'ONU au moins est inquiet fait des rapports on a vu que c'est qui déjà le président Guterres non comment il s'appelle Guterres qui a dit qu'il était inquiet autant du côté israélien que palestinien donc ils remplissent leur rôle mais c'est lié aussi à la géopolitique mondiale actuelle exactement c'est un peu comme les condamnations qui se passent envers Israël mais qui ne servent pas tout le monde c'est très facile de condamner tout le monde peut condamner maintenant c'est quoi les actes Chloé moi je pense que effectivement au delà de l'horreur de ce qu'on ressent face aux événements aussi bien en Israël qu'à Gaza il faut essayer de voir ce qui peut sortir de cette crise pour comme tu le disais assez justement tout à l'heure faire en sorte que malheureusement les vies qui ont été perdues il y ait quelque chose qui se passe après et moi ce qui si on veut c'est de parler d'espoir Netanyahou est très fortement contesté d'ordinaire il y a une sorte d'union qui se fait quand Israël est attaquée là dès le premier jour il a été contesté il a été remis en cause notamment parce que en fait les jeunes qui étaient au festival ils se sont fait massacrer pendant 9h sans le soutien de l'armée que l'armée n'avait pas été capable de prévoir cette attaque etc. donc Netanyahou est remis en cause et je crois qu'une grande partie de la population israélienne même si elle est quand même sous le choc parce qu'on parle de choses horribles c'est très bien qu'elle ne sera jamais en sécurité tant qu'il n'y aura pas de justice pour les palestiniens et c'est très bien qu'ils pourront construire les murs aussi grands qu'ils le veulent il n'y aura pas de paix pas d'ordre sans justice donc il va falloir aller vers la paix et reprendre le processus de paix et j'ose espérer que la grande partie de la population israélienne qui manifestait contre le gouvernement Netanyahou notamment sur ses réformes illibérales contre l'indépendance de la justice que cette société israélienne là va être capable de construire le chemin qu'il faut pour la paix et puis du côté palestinien pareil même s'ils sont dans une situation qui est plus difficile ils ne sont pas dans la même situation mais on aura besoin des deux parties pour construire ce chemin que pour l'instant on ne voit pas très bien se dessiner mais comme disait Alma on ne peut faire qu'espérer et en tout cas demander et essayer de créer les conditions pour que il débute Merci et on revient à la question de la colonisation justement Paul je te laisse moi d'abord je veux avoir une pensée pour les habitants mais tu ne fais pas la même définition que le moment du Hamas la première c'est une pensée pour les habitants de la Cisjordanie dont on a peu parlé ce soir et qui sont bouclés aujourd'hui on parle de 5 millions de personnes justement dans les territoires occupés où la restriction de mouvement et la possibilité d'avoir une activité une vie normale est tenue par la situation ok l'armée contrôle les déplacements et empêche la possibilité d'avoir une activité normale et les gens ont peur ok parce que les gens savent que quand l'armée vient c'est potentiellement aussi de la mort d'ailleurs il y a eu des morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre deuxièmement puisque voilà puisqu'on a tous dit qu'on ne voyait pas trop de solutions à court terme mais qu'on espérait tous qu'il y en a une qui soit fondée sur l'égalité et la justice je voulais juste dire que quiconque veut la paix doit comprendre que le statu quo en attendant cette solution ne peut pas être d'un côté exiger la mort des palestiniens en silence après la criminalisation des organisations civiles et de la campagne par exemple BDS après les tentatives diplomatiques faites à l'ONU pour reconnaître les palestiniens à l'UNESCO qui ont été sanctionnés par le retrait des américains que ça peut pas être d'un côté exiger que les palestiniens meurent en silence et que de l'autre côté on légitime leur massacre lorsqu'ils utilisent une violence illégitime ok ça c'est un statu quo mortifère c'est ça on a parlé beaucoup d'avant c'est ça la situation exiger d'un côté qu'ils meurent en silence ou de l'autre côté légitimer leur massacre quand ils font recours à la violence ce statu quo là il doit disparaître et c'est ça la question de la transition vers la paix merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat merci Emile merci Simon merci Wissam Chloé pareil merci Paul de m'avoir accompagné sur cette émission merci beaucoup Alma j'espère que cette émission aura permis en tout cas de vous proposer un débat le plus connecté au réel en tout cas on a essayé continuer à nous aider n'hésitez pas il y a le bandeau qui va s'afficher juste en dessous on a besoin de votre soutien si vous aimez ce que fait le média si vous aimez les discussions et les débats qu'apporte Salade Tomatognon n'hésitez pas à nous soutenir on est un média qui est totalement indépendant moi je terminerai en disant que je pense que si on n'arrive pas à la paix c'est pas à cause des peuples mais plus à cause de manipulation politique qui fait tout pour que on n'arrive pas à la paix allez merci beaucoup et comme d'habitude faites ce que je dis mais pas ce que je fais allez ciao les gars on n'arrive pas à la paix et là on n'arrive pas à la paix Sous-titrage FR ?